Bonjour à toutes et tous sur YouTube, bienvenue sur cette vidéo du Maître des Fleurs, le Battle Royale de la Culture Générale. Nous sommes avec un chat exceptionnel et bouillantissime, juste ici. Nous jouons au Maître des Fleurs tous les lundis, midi, après-midi sur Twitch. N'hésitez pas à venir jouer si vous le souhaitez, bien évidemment. Mais on est parti sur cette partie du Maître des Fleurs. Si jamais vous ne connaissez pas du tout, voici un petit rappel des règles. Bienvenue dans le Maître des Fleurs, le Battle Royale de la Culture Générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies, on pose des questions, un QCM, on regarde qui a faux, qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. Vous l'avez compris, c'est exactement comme Fortnite, mais sans M4, grosso modo. Voilà, grosso modo c'est ça. Vous avez un lien dans le chat, maître-d-fleur.com, c'est toujours la même chose. Vous pouvez vous connecter, enfin vous devez vous connecter avec votre compte Twitch. Vous pouvez modifier un petit peu votre apparence. Vous pouvez mettre des pseudos, vous pouvez faire plein de trucs, c'est une régalade absolue. Et on va quand même profiter de cet artwork qui a été fait par Astrakhan. Artwork exceptionnel de l'époque où je jouais à Pokémon Diamant Perle, rappelez-vous. Et l'artwork, je me rappelle très bien, il est incroyable. Genre vraiment, c'est... j'ai pas les mots. En plus de ça, Faramp est un de mes Pokémon préférés, si ce n'est mon préféré. Et il est en premier plan, et il est plutôt majestueux. Avec sa magnifique queue qu'on peut voir ici. La boule au bout. Magnifique. Incroyable. Plus le temps passe, plus c'est dur de se remettre de Weekend Festif. Or, Zan, toi, t'étais à l'inside, toi, non ? Merci pour le 73ème, moi. Merci beaucoup. Donc ouais, magnifique, hein ? Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, nuit sonore. Ah oui, il y avait des nuits sonores, c'est vrai. Donc je vous laisse juste rejoindre la game. Moi, je vais faire un petit pipi avant de lancer la game. Dès que je reviens de la game, boum, ça lance. Ok ? C'est parti, je vous dis à de suite. Je me dépêche. Je vous promets que je me dépêche. Et je monte un petit peu la musique en attendant. Bien sûr, rejoignez la game. Vous spam le lien dans le chat, rejoignez. Et ça part juste ensuite. Rendez-vous dans deux minutes pour le début de la game. A tout cas, c'est... Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Re... Je pense que... Je pense que... Je pense que YouTube, vous êtes refaits. Re, tout le monde. Merci, Anakiel, pour le 21ème mode prime. C'est beaucoup. Re, re, bien sûr. Les gens qui lancent la VOD sur YouTube, ravis de ce moment de pause. Non, mais ils se régalent. C'est sûr. C'est pour eux que je le fais, d'ailleurs. C'est un cadeau. Merci Rascar, merci pour le 6ème mois Messieurs dames, on est parti dans la game Ok, c'est parti, désolé pour les gens qui arrivent à partir de maintenant C'est trop tard pour rejoindre la game Les dernières invitations ont déjà été envoyées Et nous sommes partis dans la game Let's go C'est parti Let's go Si vite ? Bah bien sûr si vite, comment ça si vite ? Accepté sur le fil, bah bien sûr Merci Gérard Bouchard pour les 500 minutes, merci beaucoup De toute façon le premier commentaire sur Youtube c'est toujours début de la partie à 15h34, 15h34 t'abuses quand même T'abuses T'abuses quand même T'abuses quand même Mais oui oui t'as raison, t'as raison, il y a toujours le time code, t'as raison T'as raison C'est très réel, merci Juju Pour ce 19ème mois de prime, merci beaucoup Juju C'est très réel Vous savez moi j'aime prendre mon temps, c'est comme ça C'est comme ça, j'aime ça On changera pas, on est là On est là, on est comme on est Ouais Je voulais dire 15 minutes 34 secondes de vidéo Ok là chez nous, ok 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 je comprends Ok je comprends On est en chill, ouais mais moi je suis comme ça hein Je suis, je sais pas, je suis tranquille quoi Partir faire pipi pour augmenter le watch time, c'est moche Chut Surtout que ça augmente que dalle, les gens passent hein Pompon je suis obligé de partager ça Mais ma mère me dit C'est Pompon qui parle là, il fait une émission à lundi après-midi Mais c'est pour les personnes âgées non Ah Et tout ça le plus sérieusement possible Nous avons ensuite une petite discussion Bisous Pompon actuellement alité car grosse chute T'avais l'autre au content de partager ma semaine avec toi Courage sucré, c'est le bon rétablissement Un bisou à ta maman bien sûr À ta maman qui Qui pourrait nous rejoindre sur le maître des fleurs Je pense que c'est Elle rentre pile poil dans le panel Au niveau de l'âge en tout cas C'est parfait C'est top C'est top, c'est top, c'est top, c'est top, c'est top On l'embrasse bien sûr On l'embrasse On est tous vieux ici, t'inquiète Non mais bien sûr Les plus de 55 ans, non mais bien sûr Euh Ok J'aimerais beaucoup te voir sur Zilan Est-ce que c'est quelque chose qui te branche Bah moi j'ai joué toutes les Zilans Sauf celle de l'an dernier et celle de cette année Sinon j'ai joué toutes les Zilans depuis toujours J'adore la Zilans, c'est mon événement préféré de l'année Mais en solo j'aime pas Et j'ai pas le temps en avril Et donc voilà Donc je peux pas m'entraîner Donc j'ai pas participé à Zilans quoi Voilà Merci à Cleans pour le 8ème mois de près Merci beaucoup C'est un peu ça Mais j'adore la Zilans C'est une dingue Mais moi je rêve du retour format équipe Moi Zilans vraiment mon rêve c'est le retour du format équipe Voilà Parce que le format équipe je trouve que Je trouve Peut-être que je me trompe Je trouve que c'est le plus hypant Le plus cool à suivre Il y a le plus d'émotions et tout Mais bon c'est très personnel C'est très personnel Euh Tu vas jamais faire le format solo Si je suis dispo pour m'entraîner oui Mais sinon non Voilà c'est Je sais pas Après moi j'ai envie de dire Il y a eu Il y a eu deux années en duo Deux années en trio Là il y a eu deux années en solo L'an prochain Peut-être que ce sera différent On verra Messieurs dames C'est parti pour la game du maître des fleurs Petit rappel quand même au tout début Les games sont très faciles Les Pardon Les questions sont très faciles au début Et plus on va avancer dans le game Plus potentiellement les questions seront difficiles J'enchaîne Regardez sur la première question de cette game Qui va être extrêmement facile Regardez Première question Bon courage C'est envoyé Ça part C'est maintenant C'est let's go On est parti Première question Ok De quel pays viennent les spécialités suivantes Les sushis Les okonomiyaki Et les Oyakodons Ça vient de Bolivie De Bretagne D'Irlande Ou bien du Japon Pas simple celle-là Pas simple La bouffe La bouffe Je rappelle que c'est le thème Avec le plus de bonnes réponses En moyenne C'est évidemment Japonais Le sushi Bon on a 100% de bonnes réponses ici Domo à toutes et tous Bien sûr Je vous rappelle de ne pas donner la réponse dans le chat Voilà Vous avez des émotes pour dire que vous avez la bonne réponse Genre G Voilà par exemple Ou G pas D'ailleurs pour dire que vous ne l'avez pas Vous pouvez aussi utiliser ça Vous pouvez utiliser toutes les émotes que vous voulez Mais ne donnez pas la réponse Restez toujours Courtois Envers nos joueurs et nos joueuses dans la game Deux mauvaises réponses seulement Okonomiyaki Okonomiyaki Ah oui Moi ça m'écœure Moi je vais être très honnête Ça m'écœure beaucoup Voilà J'en ai fait J'en ai fait avec Ken en live Oui c'est vrai Oui c'est vrai T'étais venu en manger T'avais bien aimé Oui non mais j'avais bien aimé Mais ça m'écœure quand même Mais oui j'avais bien aimé Oui complètement Je mangerais pas ça tous les jours Tu vois genre Merci Jota pour ce clip T'as Domo Non mais ce qui m'écœure c'est ça C'est ça Regarde c'est toute la Cette sauce là Je sais pas ce que c'est au dessus Ça ça m'écœure En fait moi les trucs trop Trop imprégnés de sauce Tu vois genre trop Ça m'écœure Et ça ça m'écœure un peu Tu vois Et pourtant Et pourtant genre par exemple Des frites Je vais les blinder de mayo Tu vois pourtant Plein en sauce Plus 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 Ah moi j'aime pas les Mais justement ça m'écœure les plants Tu vois Ça m'écœure un peu C'est une espèce de mayonnaise Attends mais c'est Oui mais du coup c'est quoi Alors Mayonnaise Oyotokonami Non c'est pas ça du tout Oulau Okonomiyaki Au mieux Tachini C'est quoi la mayo japonaise Le wasabi C'est une bande originaire du Japon Traditionnellement Utilisé broyé En fine pâte Du même nom On le désigne souvent Comme la moutarde japonaise Mais il a une saveur plus fraîche Avec un piquant qui monte au nez C'est celle-là la mayo japonaise C'est ça C'est la mayo kiupi Ah c'est la kiupi La kiupi Oulau Oulau Ouais ça me dégoûte en fait Voilà Oulau Huile végétale Jaune d'œuf Vinaigre Selle épice Exhausteur de goût Extra d'épice Ça va Ça va Ça va Merci Beedle Beedle Wolf Merci pour le 25ème mois Merci à Aleteya Pour le 7ème mois Ok 708 calories Pour 100 grammes Après 100 grammes de sauce Ça fait beaucoup quand même Ah non C'est colossal Ah par contre C'est ultra protéiné Le bail Ultra protéiné Ouais 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 Mais ouais Overall Je suis pas excessivement fan Et alors Oyakodon J'ai déjà entendu ça Oyakodon Oyakodon C'est un Donbury Ah Ok 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 Très bien Oyako signifie Parent et enfant Car supply T'élaborer avec du poulet Et des œufs J'ai la ref J'ai la ref J'ai la ref Effectivement des parents Et de l'enfant Effectivement entre le poulet Et l'œuf C'est très bien vu Dans le même esprit Il existe aussi Le kaizen Oyakodon Composé de saumon Et d'œufs de saumon J'ai la ref L'oyakodon Est par ailleurs assaisonné En général avec du dashi Du mirin Et de la sauce soja Il existe aussi préparé Avec des udon A la place du riz Il porte dans ce cas Le nom de Oyako udon C'est horrible Bah c'est bien vu hein Merci au mykod Pour le 42ème mois C'est très bien vu Très 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 beau plateau C'est magnifique hein Ce plateau C'est très très joli Allez on va passer A la question numéro 2 Parce que Hein il est l'heure hein Et quand il est l'heure On y va Et quand on y va Bah c'est parti Question numéro 2 Bon courage Let's go Alors Géographie Dans quelle communauté Autonome Espagnole Se trouve la ville De Madrid Catalogne Galice Communauté de Madrid Cantabrie Cherchez pas la difficulté Cherchez pas la difficulté Voilà Communauté de Madrid Voilà Y'a pas de Faut pas Faut pas chercher trop loin Faut pas Eh ouais Et ouais Oh non Catalogne Oh 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 lala Oh Oh là Ouh j'enlève mes lunettes là Oh j'ai chaud Waouh Ouf Là c'est comme si Là c'est comme si tu disais Que Toulouse c'était le Pays Basque C'est Ouh là Ouh Ouh j'ai chaud Oh putain On va avoir des problèmes hein Ah moi je veux On va avoir des problèmes là Ah non Catalogne Ah non Catalogne c'est Barcelone Ah oui non Oh Ils ont Ouh là Oh j'ai chaud Y'a 25% des gens qui cherchent midi à 14h Ah oui oui Bah même plus Non non c'est la question 2 Y'a écrit Communauté de Madrid C'est tout droit hein C'est tout droit hein Vraiment hein Communauté de Madrid J'ai jamais vu ça Ah Ouais mais c'est une question 2 Donc entre Catalogne, Galice et Cantabrie Et Communauté de Madrid Pour savoir dans quelle communauté se trouve Madrid Hum Hum Paris la fierté des Provence-Alpes-Côte d'Azur Ah ouais C'est douloureux C'est douloureux Deathman hein Malgré le fait qu'il soit complètement fonfon Le man est le plus rapide Putain c'est dire le niveau de la game C'est dire le niveau de la game On a la personne avec les yeux rouges Qui est le plus rapide Ça va être Non là ça va être long Ça va être long Ça va être long Ça va être long Désolé je n'avais pas la réponse Y'a aucun soucis Mais voilà Rappelez-vous quand même que les En général les 4 premières questions C'est fait exprès quand il y a des trucs évidents Faut pas chercher trop loin Tu vois Faut pas chercher trop loin quoi Qui connait les régions Catalogne ? Moi j'ai eu bon Mais juste parce que tu as dit Cherchez pas loin Bah T'as tout dit T'as tout dit Moi non plus je connais pas les régions de Je connais pas les régions Mais en question 2 d'un quiz Où les questions sont faciles au début On te demande ça Voilà C'est Moi non plus je savais pas Je suis au fond MDR Non mais tranquille Tu vas te refaire Bah non tu peux pas te Enfin ça c'est une mécanique de jeu Que j'aimerais bien faire Des barrages Genre imagine A partir de la question 10 T'as un interlude de récupération de vie Si jamais Ça c'est un truc Pédral Céline si jamais vous êtes ici Les interludes de récupération de vie Mais qui sont très durs Bien sûr C'est tous les genres Enfin Voilà Enfin bref Tranquille Hein ? Tu mets un message Euh Euh Voilà Tu veux faire des games de 8 heures Mais non non Mais ça changerait pas grand chose La finale de toute façon est assassine Et tranquille 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 Euh Ok Salut Ponce Ce week-end on a mangé du Roblochon J'ai sorti l'explication de l'origine du nom 7 minutes culturelles Était un franc succès Putain moi aussi Moi aussi je l'ai ressorti un peu C'est vrai ça Vous l'avez ressorti vous aussi de votre côté ou pas L'anecdote du Roblochon Ça c'est un vrai truc Moi je l'ai ressorti Il a dit Roblochon Non j'ai dit Roblochon mais Non vraiment je te jure j'ai dit Roblochon Je vais pas dire Roblochon Sinon j'en dis Roblochon J'ai pas donc nom Le Roblochon ? Oh là là je vais vous la raconter Ok Merci la petite dodo pour le 46 mois de prime d'ailleurs Merci beaucoup En fait le Roblochon pour expliquer très rapidement Et sans entrer dans les détails Mais grosso merdo Pourquoi on appelle ça le Roblochon ? Parce que A l'époque Les agriculteurs et les agricultrices Étaient taxés en fonction du lait Qu'ils arrivaient à tirer de leur vache Et ce qu'ils faisaient Ils étaient pas cons C'est qu'ils tiraient genre 75% de leur lait Ils faisaient exprès de pas tirer tout leur lait Pour que les contrôleurs puissent taxer une certaine partie Et dès que les contrôleurs étaient partis Et bah boum Ils retournaient voir la vache Ils reblochaient Ils récupéraient les 25% restants Et ces 25% c'est la fin C'est la fin du lait Donc il était d'autant plus crémeux Et ils en faisaient du fromage Qu'on appelle le reblochon Parce qu'ils reblochaient la vache Après que les contrôleurs soient partis Voilà Donc finalement Ils faisaient du lait au black En gros c'était ça Ils faisaient du lait au black quoi Voilà Et cette anecdote Elle est trop stylée en vrai Moi je trouve qu'elle est trop stylée Et elle est à ressortir Elle est à ressortir Tu vois à chaque fois que tu manges du reblochon Faut la sortir C'est obligé Voilà Bon J'ai expliqué Sans rentrer dans les détails Etc Mais grosso modo c'est ça Voilà Roblochon égal faire du black Indirectement ouais C'est trop stylé non C'est trop stylé Donc blocher c'est un verbe Alors Christophe Blocher L'origine de Maryland Zurich Schattenhalb Voilà Blocher Pincé le pied de la vache En patois savoyard Blocher Voilà Exactement Donc reblochon Reblocher J'adore J'adore Expression de fou Expression de fou Et 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 ce genre de petit fun fact Ça fait toujours plaisir à C'est toujours plaisir J'adore les fun facts On continue sur la question 3 Ok On continue sur la question Numéro 3 Voilà Encore une fois C'est C'est les premières questions Donc même si vous ne connaissez En fait même si en lisant la question Vous vous dites Mais what the fuck Je n'ai pas la réponse Lisez bien les réponses Et en général La plus logique et évidente C'est la bonne réponse au début Vraiment De mon côté J'ai fait une tartiflette A cause de cette question Et oui j'ai sorti l'anecdote du coup Par contre Pompon A quand les modes animés du chat Qui tapent fort sur son clavier Ah oui c'est vrai Oui oui c'est vrai Question 3 Question 3 Question 3 Ok Question 3 C'est parti Bon courage Selon les évangiles Qui aurait ordonné La crucifixion De Jésus Tu vois pareil Là t'es en mode Ah putain J'ai pas fait de catéchisme J'en sais rien Ponce Pilate Angle Pilate Rivenzy Pilate Ultia Pilate Bon voilà Tu vois c'est Bon c'est cadeau C'est cadeau C'est cadeau C'est cadeau C'est cadeau C'est Ponce Pilate C'est cadeau C'est cadeau Ben Rivenzy le traître Non mais c'est une bonne question Franchement elle est bien C'est pas vrai Mathelon qui a été la personne la plus rapide On a 17% sur Angle Pilate C'est une dingue Ça veut dire quoi A quel moment Ponce est un nom plus crédible que les autres Je pense que t'as plus souvent entendu potentiellement dans ta vie T'as Ponce Pilate que Angle Pilate Rivenzy Pilate ou Ultia Pilate C'est dans ce sens là tu vois C'est quand même C'est dans ce sens là J'ai jamais entendu Ah bah après ça peut arriver bien sûr Bah après on est là pour apprendre C'est pas grave C'est pas grave Ponce Yoga Mais pourquoi Angle Pilate Non mais attends Pourquoi Angle Pilate Parce que Ponce Ouais j'ai pas J'ai pas C'est ouf Moi j'ai jamais entendu Ponce Pilate Je me suis dit que Angle faisait plus crédible Ah ouais ok Merci Coquelicot Très très chaud pour une séance de Rivenzy Pilate Ouais je comprends Bah ok Bah ok Ponce Pilate Né à un endroit inconnu Citoyen romain Voilà Il est essentiellement connu pour avoir selon les évangiles Ordonné la crucifixion à l'issue du procès de Jésus Ce qui a conféré une autorité exceptionnelle A ce simple gouverneur de province Voilà 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 Crucifixion Croix Géométrie Angle Ça je comprends Mais tu sais que c'est ce que je me suis dit Ouais je comprends Mais d'ailleurs je crois qu'il y a un truc genre C'est Crucification Euh C'est Je crois que crucifixion C'est que quand on parle de la crucification de Jésus Y'a pas un bail comme ça ? Genre Je crois Ouais voilà La crucifixion désigne le crucifiement de Jésus Ouais c'est ça C'est ça Non je vais pas google crucifier non 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 Pitié le sketch des inconnus Jésus 2 Avec Ponce Pilate Attends Jésus C'est lequel déjà ? Vas-y vas-y on va l'envoyer Jésus 2 le retour Du comeback Du 3 Voilà messieurs dames C'est le sketch Jésus 2 Qui est bon C'est pas le meilleur des inconnus Mais qui est bon Et effectivement on entendait parler de Ponce là dessus Oui 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 de Ponce Pilate bien sûr Merci Aymeric pour le 31ème mois de prime Merci à Crown pour le 20ème mois de prime Et merci Ali pour l'année Merci beaucoup Très gentil des gros bisous Voilà 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 Fils de Ponce Pilate est aussi à l'origine de l'expression S'en laver les mains Ouais tout à fait Ouais tout à fait Tout à fait tout à fait Séquence émotion Séquence émotion Mais en tout cas voilà maintenant vous savez Ponce Pilate c'est lui qui a ordonné la crucifixion de Jésus C'est Ponce Pilate Et je pensais vraiment que c'était plus connu que ça Alors peut-être parce que mon pseudo c'est Ponce Peut-être Je sais pas Et que du coup il y a plein de gens qui arrivent vers moi en me disant Eh Ponce Pilate Eh Ponce Pilate Eh LOL Ponce Pilate Et Pierre Ponce LOL Donc peut-être c'est pour ça en vrai Merci ArcLinéad pour le 45ème mois de prime Merci beaucoup Merci beaucoup Je pense que c'est ça Ok on va enchaîner sur la question numéro 4 Pour le moment la game est une catastrophe absolue Soyons honnêtes Après la question 3 On a déjà quand même plus de 1100 personnes à deux et une vie Donc c'est vénère quoi C'est vénère Tu préfères les blagues sur Ponce Fesse Non mais c'est tranquille hein Non mais c'est tranquille hein Ah j'ai un coup de fil Céline Ah merde attendez Attendez Qui c'est Oui allo vous avez essayé de m'appeler Ah vous êtes là Ok j'arrive A de suite Céline Attendez J'arrive Non mais c'est Attendez Céline Hop Re Re Et merci Arclinéad pour le 45ème mois de prime Charlotte pour le 26ème mois Merci à vous C'est Céline qui y va Vous en faites pas Tout va bien Tout est sous contrôle Ecoutez Question de fou Malheureusement Beaucoup de gens qui chutent là dessus Je vais enchaîner sur la question 4 sans plus tarder Ok 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 Question Numéro 4 On est parti Bon courage Let's go Maintenant Ok Let's go Que tu reviens Ok En peinture Avec quelle couleur Obtiens-t-on du vert Avec du bleu et du rouge Avec du jaune et du bleu Avec du violet et du orange Avec du rouge et du jaune En peinture En peinture On va obtenir du vert En mélangeant le jaune Et le bleu Effectivement Oui 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 On a 96% De bonnes réponses Non le bleu et le rouge Ça fera du violet Pour le coup Le rouge et le jaune Ça fera du orange Ouais Je doute de tout maintenant Je comprends Donc voilà Du jaune et du bleu On obtient On obtient du vert Ouais Voilà Voilà tout simplement Je vais enchaîner sur la suite quoi C'est bleu l'aune normalement Mais ok Oui oui Allez on enchaîne C'est parti Question numéro 5 Force à vous Question 5 Comment appelle-t-on Deux yeux De couleurs différentes Des yeux verrons Des yeux verrons Des yeux verrons Ou bien des yeux verrons Oh elle est dure celle-là je trouve En question 5 Même si je pense que c'est la 1 Ouais 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 C'est ça C'est ça Merci entre deux mots Pour le neuvième mois Merci beaucoup Ah ouais Cette question en 5 Je suis d'accord Elle est pas simple Simple Il y a eu du verrons Oui entrer dans mon bureau Très chère collaboratrice Comment t'écris verrons Quand on dit les yeux verrons Céline C'est à toi V-E-R-O-N-S V-E-R-O-N-S carrément C'est même pas dans les propals Ouais Ouais bien wesh Non c'est V-A-I-R-O-N-S Elle est pas simple Elle est pas simple La question Tu sais que là Elle est hardcore La game On est à la question 5 Regarde Il y a autant de gens A 3 vies qu'à 2 vies Quasiment à la question 5 Je vais virer 2-3 correcteurs Non non je pense pas Non mais ici Ils vont être virés Ok c'est peut-être un peu brutal C'est dommage Non non en vrai C'est hardcore quand même Non Emma Delon qui est le plus rapide Encore une fois Après moi je suis parti Je pense que j'aurais mis Celui-ci T'aurais mis le premier Ouais Ok Moi aussi Parce que s'il y avait eu V-E-R-O-N-S J'aurais mis V-E-R-O-N-S Mais le 2-R Je l'aurais pas senti J'aurais pas V-E-R-O-N-S Non 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 V-E-R-O-N-S Bon ça en colloque Ah non 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 Pour celles et ceux Qui ne connaissent pas Je suis avec Céline Qui est chez moi Pour quelques jours Effectivement Merci c'est adorable Et qui est ma collaboratrice Nous travaillons main dans la main Pour la Ponce Corp C'est elle qui est à l'origine De tous les projets Qui se passent Sur cette chaîne Et voilà Et ça fait maintenant Ça fait maintenant Bientôt 3 ans Bientôt 3 ans En août ça fera 3 ans Voilà Et qui Je vais m'offrir un cadeau Des RTP Tu veux que je t'offre des RTP ? Ça se fait ou quoi ? Ouais non je trouve Non mais j'ai pas Des RTP Oui parce que du coup Elle habite à Berlin Et donc du coup Parfois pour certains events Là il y avait le week-end modo Elle vient en France Et du coup elle en profite Pour rester un peu quand même Mais t'auras un ou deux Tickets à resto Effectivement Il y en a pas On n'a pas Voilà Bah écoute Force pour la suite quand même Bah tu vas en faire une belle salade Ce boutique Et c'est pas pas mal Non t'as eu une prime cette année quand même T'as eu une prime cette année quand même Mais voilà Non mais Non mais Non mais attends On va commencer Non Attends T'as eu une prime Alors que c'était la plus petite année Des trois dernières quand même C'est vrai Et tu sais que grâce à la prime Je me suis acheté des nouveaux patins Tu t'es acheté des patins ? Oui Ah bon tu n'utilises pas Ce qu'on t'avait offert ? Non mais non Je t'ai acheté des nouveaux Et tu en fais quoi des anciens ? Bah pour l'instant Je n'ai encore Parce que je n'ai pas reçu des nouveaux Ah t'as pas encore reçu des nouveaux D'accord pardon Ok Ouais bah très bonne idée Mais oui Je vais arrêter Ok Mais c'est pas moi Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais c'est pas moi qui lui ai offert C'est pas moi qui lui ai offert les patins Parce qu'en fait du coup ils t'entendent pas Forcément c'est un micro direction Non mais c'est pas la fin du monde Mais on parle de mes patins un peu Ouais alors Ok Si vous êtes à Berlin Samedi Dimanche Dans 5 jours Le 19 Il y a le carnaval Der Kulturen Qui est le plus grand événement de Berlin Puisqu'il dure sur 4 jours Et il se termine par une parade Et je participe à cette parade Sur mes patins N'hésitez pas Ça se place Entre Meringdam et Herman Platz Et venez Il va y avoir plein de gens Et plein de Plein d'animation quoi Plein d'animation Ouais Plein d'animation Je prends mes billets Ok Franchement ça va être trop chouette Ouais Donc voilà Et je vais faire du patin Voilà Et bah écoute c'est noté Ouais T'as raison T'as raison Merci Céline Bon appétit Merci très chère collaboratrice Merci Opa Wegar Merci Jax Merci entre deux mots Encore une fois merci à vous Mais donc voilà 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 Céline si vous ne connaissez pas La collègue Ça fait quand même Ça fait quand même Ouais bientôt 3 ans On peut avoir la rêve du short Ah merde Bah demande dans le chat Tag là dans le chat Parce qu'elle est Je crois qu'elle y est là Je crois qu'elle est dans le coin Tu vois Des patins à roulettes Oui oui des patins à roulettes Ouais 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 Donc voilà Messieurs dames Messieurs dames Messieurs dames Donc Veyron Les yeux Veyron V pardon A-I-R-O N-S Les yeux Veyron Alors j'ai déjà rencontré des gens Avec des yeux Veyron Par contre je n'ai Je n'ai personne dans mon entourage Avec des yeux Veyron C'est quoi le pourcentage Des gens avec des yeux Veyron C'est giga rare non ? Infiniment plus rare évidemment Que les yeux Hazel Mais euh Genre yeux Veyron Pourcentage Population Environ 0.6% de la population C'est plus que ce que je pensais C'est pas beaucoup Mais c'est plus que ce que je pensais quand même Bowie Non mais Bowie C'est un faux Veyron Le short a été acheté Sur un marché A San Iñacho Au Belize Ah bah Force à la personne Qui souhaitait se le procurer Franchement c'est C'est chaud Euh Ouais Force à toi Comment ça un faux Veyron ? Je sais pas Des lentilles Par exemple Bowie c'est pas un faux Veyron C'est une maladie due à la paralysie De l'un de ses yeux Ah ok 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 Parce que sinon tu mets des lentilles Tu peux mettre des lentilles Ouais Ma chienne a eu une fille Aux yeux Veyron Alors pour le coup Des animaux avec des yeux Veyron J'en vois plus que des humains Tu vois Justement Moi j'avais une chienne Aux yeux Veyron Elle n'était pas husky Premier degré Il n'y a aucun chien plus beau Photo Didi Bah vas-y Mais sur Discord Dans animaux fleuris Vas-y 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 Il n'y a pas plus Plus beau chien Alors attention Attention On en a vu des Un Vas-y 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 Merci Kojak Pour les deux ans Merci beaucoup C'est pas genre giga courant Chez les huskies Si justement Je pense que c'est pour ça Que la personne a précisé Ce n'est pas un husky C'est que c'est relativement courant Chez les huskies Effectivement Effectivement J'adore Regardez le chat Qui s'est mis dans le Dans le Dans le sac fleur de l'ombre De la boutique Ah bah tu m'étonnes Qu'il soit bien Tu m'étonnes Tu m'étonnes Tu m'étonnes Ah il est bien là Il est bien Il est bien Il ressemble à mon chat OMG Oui bah il y a beaucoup de chats Il y a beaucoup de chats comme ça Très très beau Très très beau Le test qualité Non bah là c'est validé Si c'est validé par le chat C'est validé hein C'est quoi ce sac trop beau Ce sac trop beau Alors attendez Dans ce cas là Petite interlude Si je peux me permettre Oh non je l'ai pas J'en peux plus Merde La boutique ponce.fr C'est toujours une bonne affaire D'ailleurs on est en train de Faire des petits trucs sur le site C'est ce Ah non ça c'est le Ça c'est le jog C'est ce sac de voyage Fleur de l'ombre Messieurs dames Juste ici Que j'utilise tout le temps D'ailleurs j'ai utilisé ça Ce week-end J'utilise tout le temps Voilà Ce sac ressemble à mon sac Bah ouais ouais c'est Je le kiffe Je le kiffe vraiment Je l'utilise absolument tout le temps Depuis qu'on l'a sorti Et voilà Je mets le lien dans le chat Ça vous intéresse bien sûr Alors attendez Voyons voir Oh Oh le super rendu Waouh par contre c'est impressionnant What the fuck Oh la dinguerie Oh la c'est impressionnant j'avoue Attends Oh trop belle aussi regarde Pareil C'est vraiment rare hein Terrifiant Ouais il y a des gens Qui trouvent que ça fait peur Il a l'air trop doux lui par contre Ah c'est rare hein Ah il y a tout le monde Qu'en a profité pour mettre Ah mais c'est Deto Bon mec Putain j'en ai plein le cul D'attendre 15 ans Mais je t'envoie quand même Une photo de mon chien C'est le chien de Deto Débarre ou pas Ah j'avoue Merci Eclipse pour le 28ème mois Merci beaucoup Eclipse Merci le Benu Pour le 6ème mois aussi Kojak pour les 2 ans Merci à vous Opabegaard pour le 29ème mois Merci 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 Fréise Qui offre 5 abonnements Merci Merci beaucoup Fréise Ah mais ça c'est un husky SoCat Tu triches La photo Ouais Ouais ça en dit long Ah ça en dit très très long Je crois qu'il s'en branle Vraiment je crois que c'est pas son souci C'est sur le discord pour proposer des questions pour le maître des fleurs Non c'est pour une exclamation formulaire si je dis pas de bêtises Voilà Ce chien est innocent mais c'est sûr qu'il a rien fait Ça se voit dans ses yeux Vous trouvez pas ? C'est sûr et certain que ce chien n'a rien fait C'est sûr C'est sûr et certain C'est pas lui Ah non non mais c'est dur Ça se voit direct Ok ouais non mais là Non mais on arrête Là ça Ouais ok ok Oh Oh oui Kay Kay qui met une photo Parce que ce week-end on était accompagné de deux chats Qui étaient extrêmement câlins Et Kay a pris une photo effectivement avec ce chat Bah vous avez vu aussi la story que j'ai mise Non mais attends mais lui aussi il squat Non c'est trop grave Non mais attendez c'est une niche à chat ou c'est un sac ? Je comprends plus là Mais c'est Tout le monde veut aller dedans en fait Incroyable Mais oui les chats adorent les espaces clos Effectivement en effet Il est magnifique Oh le petit bout de chou dans la rivière Petit renard sort de la rivière Non mais vous êtes des ouf là Il n'y a que des photos de chats et de chiens trop mignons Non j'arrête J'arrête là ok J'arrête là mais si jamais J'avais mis ça Merde Merde Non j'ai pas Google crucifié non 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 Oh il est trop beau Oh il est trop beau Oh la dingue Il est trop beau Il est trop mignon Oui c'était aujourd'hui Oui c'était tout à l'heure Il t'a fait un bisou Mais oui mais oui Non mais il me check Il me check C'est insane Mais voilà Si jamais vous avez besoin un peu de Bon allez dernier 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 Parce qu'il est rigolo Il a mis le Bob Fleur de l'ombre Il a mis Je pense qu'il a pas mis tout seul Bientôt le Pasta Merci à Marilis pour le soutien comme d'habitude Merci beaucoup Merci à Marilis Excuse nous Le man a plus de flow que nous Juste comme ça je le précise Très grave Mais voilà Si jamais vous voulez un petit peu Parfois vous remonter le moral Ou voir des choses ultra mignonnes Allez sur le Discord Vous avez le chan Les animaux fleuris Et parfois ça bombarde de photos C'est Allez le calme Merci JB pour les deux ans Merci beaucoup JB Ah lui il est bien Ah lui il est bien Ah mais il y a plein de photos trop cool Je suis désolé je passe Ah Sûr c'est pas lui Sûr c'est pas lui Sûr il a rien fait Il a rien fait C'est pas sa faute C'est pas sa faute ok Innocent 100% Innocent Innocent si on me demande Wouah Wouah Ils sont trop bons Vos animaux par contre Wouah Il y a des rois et des reines là C'est insane Ah elle est incroyable Bon je vous laisserai regarder Si ça vous intéresse De votre côté Et pourquoi vous me casser les coins Voyez bien que je suis tranquille Moi je suis dans mon petit truc Pourquoi vous me casser les coins Qui c'est qui me parle Vous avez pas commencé A me casser les couilles Hein Moi je suis tranquille Moi je suis un chat Moi tu m'adresses même pas la parole Baisse les yeux Baisse les yeux je te dis Eh Brayant Il est énorme Mais voilà Si jamais vous voulez un petit peu Voir des animaux C'est vrai que ce chan Il est rempli Rempli de vos animaux C'est super mignon Je vais pas regarder tout le monde Mais là je vois plein de photos Ils sont trop mignons Voilà 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 Donc n'hésitez pas à regarder J'adore C'est le chan Les animaux fleuris Sur Sur discord Voilà 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 Arrêtez Je quitte ce chan Là il y a que des photos mignonnes Je quitte ce chan Je passe complètement autre chose De mon côté Hop là Je quitte ce chan Je suis plus sur le chan Voilà J'adore cette interview De petits animaux Bah ouais j'yvraline Mais on a envie que ça dure Mais dans ce cas là Il y a plus de mettre des fleurs Après tu me diras Faudrait que je fasse une Faudrait que je fasse un live Comme on fait parfois 100% commu Et je regarde vos animaux Vos plats Vos plein de trucs Tu vois Faut une après-m' Bah ouais en vrai Faut une après-m' 100% faut une après-m' C'est ça Mais là c'est pas le moment Nous sommes sur une game Du maître des fleurs Effectivement messieurs Là vous êtes dans une game Du maître des fleurs Nous allons devoir envoyer La question numéro 6 D'ici quelques secondes à peine Veuillez vous rapprocher de votre écran Vous munir de votre clavier De votre souris Ou bien de votre téléphone Afin de continuer la partie Et de pouvoir potentiellement Accéder à la finale C'est parti Question Numéro 6 C'est parti Question 6 C'est envoyé C'est devant vous C'est maintenant C'est parti Let's go Question numéro 6 Quel télé-crochet Diffusé sur TF1 A révélé Jennifer Nolwane Leroy Ou encore Grégory Lemarchal Est-ce que c'est Nouvelle star The Voice X Factor Ou bien Star Academy C'est Jennifer C'est Star Academy Effectivement Jennifer Star Academy 1 Nolwane Leroy Star Academy 2 Grégory Lemarchal 3 Je sais pas F évidemment Grégory Ah non c'est 4 C'est 4 C'est 4 C'est 4 C'est 4 C'est 4 Star Academy Effectivement Effectivement Et nous avons 91% de bonnes réponses C'est quand même Une écrasante majorité Donc bravo 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 3 c'était Elodie Frégé Oui t'as raison Je crois que c'est ça ouais Je crois que c'est Elodie Frégé Ouais sur la 3 Ou Emma Domas Attends Non c'était Putain je sais plus Elodie Frégé Non Elodie Frégé Elodie Frégé Elodie Frégé C'était en 2003 Non ça c'est chaud quand même En fait Putain c'est chaud J'arrive pas du tout A m'imaginer le bail C'est à dire que C'est à dire qu'il y a des gens là Ils ont genre Genre 20 piges Et du coup Ça date de avant Qu'ils naissent J'ai du mal à me À me l'imaginer Tu vois C'est ouf non ? Arrête Non mais j'ai du mal À me l'imaginer C'est C'est ouf C'est ouf Est-ce qu'on peut vraiment dire Que c'est une émission de Télécrocher Ah bah Oui c'est même C'est la quintessence du Télécrocher Même je dirais Ah ouais c'est ouf J'avais piqué le Tél de ma mère Pour voter pour Elodie à l'époque Bah let's go La facture 127 euros plus cher que Dab Elle a dû être contente ça Elle a dû être contente Et Emma Domas Elle est Elle était dans quelle Starac ? Non je dis ça parce qu'elle est d'Avignon Mais ça n'a aucun rapport avec Avignon bien sûr Parce qu'en fait En gros Voilà ça rentrait dans les détails Mais son oncle c'était mon prof d'SVT Quand j'étais au collège Mais bref Je vais pas forcément rentrer dans les détails D'Emma Domas Bref c'est tranquille Son oncle ou son père d'ailleurs ? Je sais Non son oncle C'était la 2 Emma Domas ? Ok Je sais plus Mig T'es dans le chat ? Tu l'avais eu ou pas Monsieur Domas ? C'était qui ? C'était son père ? Son grand-père ? Ou son tonton ? Je crois que c'est son tonton Non ? Je sais plus Je sais plus C'est le monsieur du hockey Non non pas du tout Non pas du tout Elle a perdu contre Nolwenn Ah elle était en finale Contre Nolwenn C'est ça ? Ok Il y a un film de 2024 D'où tu seras ? Ah ouais C'est giga récent Pardonnez-moi Je regarde le paysage Là vite fait Qui est la ref ? Et c'est le Mont Ventoux C'est le Mont Ventoux Monsieur C'est autour de la Provence Et ouais Emma Domas Elle connait ses origines C'est d'où elle vient Messieurs Elle se met au pied des vignes En plein automne Et directement Elle se met au pied du Mont Ventoux Messieurs Et oui On m'a bien appris à toujours tenir la distance Tu vois On a eu l'esprit de notre Elle était en pleine via ferrata Elle s'est dit on va faire un clip C'est la première chance C'est toujours le même pas de temps Les mêmes révérences C'est le GR17 qu'elle fait là Mon futur à présent Mon futur à présent Pour vivre un frère de sang Oh la 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 Comment ça se fait qu'elle est ressortie ? Et toi non Chaque jour de pluie C'est un jour de pluie Quand on retient A honte vraiment qu'elle régalade Qu'elle soit sur le Ventoux Je te jure ça fait trop chaud Pour les 20 ans Pour l'argent Dans tes pattes de danse Naître la confiance En moi Tu seras mon âme Et la panière de ma foi Je sais pas où elle en est Tu seras Tu seras Mon futur à présent Comme Kyo Ils refont leur tube Mais en version trop lisse Ah ok ouais Et du coup tu m'as pas répondu Mathéo C'était Tu sais monsieur Domas Qu'on avait en SVT C'était qui ? C'était son grand-père ? Son père ? Son tonton ? C'était quoi déjà ? Tu t'en rappelles ou pas ? C'était quoi ? Ah ! Je me rappelle plus exactement De son lien Je crois que c'était son tonton Je sais plus Mais c'est clair Merci GP Last Order Pour les 4 ans Dans l'ombre Merci beaucoup GP J'avais oublié ce fact Ah bah ouais mon gars A présent Et demain sera bien Plus grand Et demain sera bien Plus grand Tu seras Ohlala Le paysage lunaire du Mont Ventoux bien sûr Mon futur à présent C'est marrant qu'elle ait choisi le Ventoux quand même Bon après faut être honnête de second On se fait un peu chier quand même On se fait quand même un peu chier Et c'est Ça tire quoi Ça fait un peu chier Et ma dommage juste par curiosité C'est C'est combien d'auditeurs et d'auditrices mensuelles Sur les plateformes ? C'est 78 000 quand même Avec tu seras écouté 5 millions de fois Non c'est pas rien non plus C'est pas rien Attention Non attention Putain comme quoi En vrai La Starac a vraiment Lancé des carrières de zinzin Quand t'y repens T'imagines que plus de 20 ans après Emma Domas A toujours un public de fous Etc etc En vrai c'est C'est ouf C'est ouf C'est des gens qui ont pas disparu Et y'en a beaucoup Si elle est du coin et qu'elle y habite toujours Pas étonnant qu'elle fasse ça Mon Ventoux Oui oui non Bah surtout le Mont Ventoux c'est magnifique Elle doit pas avoir les droits d'édition sur la première version C'est ce que je me dis aussi En vrai c'est grave possible En vrai c'est grave possible Après c'est quand même upload sur son Parce que l'original c'est celui-là Vous préférez ? Oh mais le rock c'est pas très à la mode Enfin ça revient En vrai ça revient Ça arrive fort 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 Elle est passée dans le programme La veillée de Patrick Beau C'est super intéressant Elle y raconte l'après Starak Et sa vie La veillée Ah ouais ok Bon allez ça fait peut-être un peu trop longtemps qu'on parle des Madomas là non ? En vrai En vrai en vrai Alors que chez Floral Record il y a plein d'artistes que vous pouvez découvrir N'hésitez pas à écouter nos artistes bien sûr On enchaîne sur la question numéro 7 Qui va nous amener à mon avis dans le top 2000 Ok J'enchaîne sur la question numéro 7 Bon courage Et dire qu'elle était même pas dans la question Ah oui oui Bienvenue sur le maître des fleurs de toute façon Et encore on parlait quand même d'une personne qui a fait la Starak On aurait pu parler en vrai de vrai T'sais que là on aurait pu être en train de discuter Des nouveaux câbles HTMI par exemple Et de leur transmission nouvelle Enfin tu vois Je trouve qu'on est resté plutôt Tu préfères le café chou ou le café froid ? Attends mais regardez c'est ma conscience qui me parle Je préfère le café chou ou le café froid ? En général le chou En vrai Pas de mentir De manière générale En général le chou Après bon Si il est froid il est froid Allez c'est parti question 7 J'ai fait l'appel C'est parti Question numéro 7 c'est envoyé Quel auteur a pour prénom Jean-Jacques ? Rousseau Maupassant Diderot Voltaire Il y aura une deuxième game après Oui Jean-Jacques Effectivement Rousseau Vous l'aviez probablement Comme 97% des gens dans cette game On n'atteint pas le top 2000 Non Jean-Jacques Rousseau Guy De Maupassant Diderot 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 Didier Didier Tempête Denis Diderot Ah c'est Denis ? Et boulevard Voltaire Et boulevard Voltaire Tout à fait Tout à fait Tout à fait Tu t'en remets pas Merci Fabio pour le 62ème mois Merci Ju Cotesia pour le 4ème mois Salut je profite de cette super question sur le café pour renouveler mon prime pour la super émote Ponskawa Je te remercie Je te remercie Ponskawa bien sûr Alain Chabat Dominique Farouja Gérard Darmon Ou bien Jérôme Niel Jérôme Niel Jérôme Niel Jérôme Niel La cité de la peur c'est quoi ? C'est 91 ? 94 Jérôme Niel Il est né en 85 Il avait donc 9 ans Et il ne joue pas Dans la cité de la peur Voilà Effectivement Il était né quand même Oui oui Même moi j'étais né Quand la cité de la peur est sortie Donc oui oui Jérôme Niel Qui est infiniment plus vieux que moi Et était aussi né bien sûr Merci beaucoup à Demon Ace Kiyo Pour le 5ème mois Merci beaucoup Ouais car C'est la Karioka Il a 38 ans Bah ouais Mais tu sais Mimo Je vais en avoir 33 Le temps il C'est un tout droit C'est un tout droit C'est un tout droit Pourquoi j'ai lu Darmanin A la place de Darmon Bah Parce que c'était un peu matrixé Après Darmon Attention Attention Behind the pixel live Merci beaucoup pour l'abonnement Bienvenue Attention Gérard ressemble Gérard bien sûr Ouais il a des techs chelous Darmon En vrai je suis un peu abattu Je vais pas mentir Je suis un peu abattu Parce que pour le coup Moi là c'était de la peur C'est vraiment un film iconique Et Gérard Darmon Il avait un truc Que je kiffais vraiment Dans sa manière de jouer De parler de trucs et tout Et là j'avoue Ça fait quelques années Je suis en mode Ah ouais Il est décevant le man Il est décevant de man Ah la descente aux enfers De Darmon Ah je te jure Enfin descente aux enfers Ouais je sais pas Mais c'est Ah ouais c'est Ça déçoit quoi Merci Rico Ouais les mecs Comment ils vont On s'imagine J'ai 20 ans au MG Je sais Rico Je sais Je sais Pourquoi il a dit quoi Darmon bah notamment Il a soutenu Fort Depardieu Tu vois par exemple Il a eu d'autres tech Vraiment Bah c'est le boomer quoi C'est le boomer Un peu décevant ouais Ouais J'arrive pas à m'abonner Avec mon prime Quelqu'un a un lien Vers un tuto ou quoi Non pas un tuto quand même Je crois qu'il faut cocher Un truc en fait Prince Chatoyant Quand tu cliques sur S'abonner Faut cocher quelque chose Je crois que c'est ça le bail Voilà Alain Chabat avait déjà Sauvé la carrière En lui proposant le rôle Dans Astérix et Obélix Sinon on l'aurait plus vu Ah ouais tu penses ? Je sais pas Je m'y connais pas assez En cinéma français Pour ça Mais par contre t'as raison Les deux trucs qui marquent Chez Darmon Y'a clairement la cité de la peur Et finalement Astérix et Obélix T'as pas temps ouais Merci Johnny Zos pour le prime Merci beaucoup Bienvenue Merci à toi Merci Daxel pour le prime Bienvenue Merci Orde Alpaso Pour le prime aussi Merci à vous Pas de palais Pas de palais Ouais c'est ça aussi Ces prises de position Par rapport au conflit Israélo-Palestinien Il est Même on peut le dire Par rapport au génocide En cours Il est un peu Il est Ouais non c'est Non c'est fou C'est décevant Merci de parler prime Ça me rappelle que j'ai oublié De renouveler le mien Merci Diopaz Merci beaucoup Non ouais ça fait Ça fait Ça fait Ça fait chier Ouais 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 Ça fait chier Gérard Darmonin Bon on affiche les résultats Sur quel acteur ne joue pas Dans le film La Cité de la Peur C'est Jérôme Niel Bien sûr 91% de bonnes réponses Tous les autres Ils y sont évidemment Dans La Cité de la Peur Merci Daxel Ciri Bows Cette fois Ouais On enchaîne Sur la question numéro 9 Question numéro 9 Messieurs dames Je l'envoie directement Et je vous souhaite Bon courage Pour ça On attend pas ta soeur Question numéro 9 Allez c'est parti C'est envoyé Dans les Sims Quelle action Est proposée aux joueurs Pour que son Sims Aie un rapport charnel Avec un autre Sims Faire tac tac Faire pan pan Faire crac crac Faire wank wank Si vous suivez Un petit peu Les let's play d'Ultia Notamment vous le savez Merci Batna Merci pour le 9ème mois Un ponce la suite sur l'icam C'est pour quand Il faut que j'organise ça Premier dog Merci Batna Vraiment en plus C'est pas une bonne C'est faire crac crac Voilà C'est faire crac crac Mais bien sûr C'est faire crac crac Bien sûr Faire wank wank Ça veut dire quoi Wank 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 C'est un canard Qui parle en verlan Pétition pour rappeler ça Pétition pour rappeler ça Wank wank Faire tac 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 Boum Tac bim Bam bam Tac Tac Je fais tac tac Boum Tac Je sais pas Je fais pas tac tac quoi Mais ok On va enchaîner sur la suite Ok Tac Boum Zig zoug Wank Je sais pas J'ai un mode C'est faire wank wank C'est faux D'ailleurs il y a un mode En ce moment J'ai vu un screen Je sais même pas si je peux montrer Mais tu peux faire Crac crac sur le jeu Avec quelqu'un Qui a la tête dans une poubelle Voilà J'ai vu un screen J'étais extrêmement choqué Moi qui suis un joueur Nintendo J'ai plus l'habitude de voir Ouais 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 Moi je suis un joueur Nintendo Moi j'ai l'habitude de voir De voir Peach Rejeter Mario Enfin tu vois C'est que du platonique Il se passe rien du tout Mais ouais ouais Je vous jure Je vous jure Avec un mode Je te jure Ouais Et ça s'appelle Faire trash trash Allez Putain mais pourquoi Vous êtes si drôle Sérieux Ça s'appelle Faire trash trash Très bon On va enchaîner sur la suite Messieurs dames Sur la question numéro 10 Ok Ma meuf m'a raconté Il y a toutes les positions Possibles et imaginables En mode Ouais ouais en mode Tu fais ce que tu veux Bah de toute façon Les sim c'est le jeu Tu peux mettre full mode Et tu te régales quoi Tu te régales Ouais Ouais Bon c'est pas prêt Pour le mode Wouh Non 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 Oui rentrez bien sûr Chère collaboratrice Oui bien sûr Du café Que je peux faire chaud Vous le saurez Pour la suite De notre collaboration Du coup quoi ? Ah parce qu'il en restait Du froid Ah pardon Mais fallait me dire J'ai pas compris Bah si c'est grave Enfin quand même Il fallait bien que Un de nous Boive le froid C'est adorable La petite Madeleine Merci Stop Non je gueule T'as pas mis une goutte En fait C'est comme Loch Ness hier Sur le jeu Ça va ? Ça va Mais pourquoi tu trembles ça va ? Ah mais t'es en GDB C'est pour ça ? Non Ah tu trolles Oui Ah ok Oui oui J'ai vu Loch il tremblait un petit peu Comme ça Il a gagné 4-0 Ouais ouais Il peut trembler Il a autant qu'il vaut le man Tu es une très jolie fleur Merci Sous-titres par Jérémy C'est extrêmement long Bah nickel Ah c'est super chaud Ouais oui Je me suis un peu Ah bah tu t'es brûlé un peu Ouais Mais t'es pour l'humour Bah nickel Ah là là Des sensaces Une petite sieste Ouais J'ai bien roussé ça C'est une fin de journée Enfin de journée Mais en vrai Fin de journée Ouais ouais Une sieste Et un petit tour à la piscine On va partir Voilà Ok Pas de soucis Pas de soucis Pas de soucis Des bisous Un gros lundi Ouais gros lundi Pour s'éliminer C'est bien Elle m'a témoigné Céline Ma collaboratrice Chef de projet Amie Qui est juste ici Merci à Prince Chatoyan Qui a finalement trouvé Le bouton pour le prime Merci à toi C'est très gentil Bienvenue Et merci à Daily Topass Pour le septième mois de prime Qui dit J'ai trouvé C'est beau Ok Désolé Je dois y aller Mon fils qui est né Au début de la game A besoin de moi Pour réviser son bac La bise Je comprends Je comprends Bah ça c'est En même temps C'est des obligations familiales Bah force à lui Pour son En vrai Pour son bac Et voilà On lui souhaite Le meilleur C'est cool Qu'il ait avancé C'est important Non mais c'est vrai On va commencer A dénigrer tout ça Ok On enchaîne Sur la question C'est vrai que c'est la première game On enchaîne Sur la question numéro 10 D'accord C'est parti C'est envoyé La question 10 Elle est déjà quasiment Sous vos yeux Au moment où vous entendez Cette phrase Bienvenue Et je parlais bien de bienvenue C'est parti Question numéro 10 Let's go Attention Ça s'intensifie En termes de difficulté Attention Attention Quelle expression Ne désigne pas Un phénomène lumineux coloré Qui se produit Dans le ciel nocturne Ne désigne pas Lequel ne désigne pas Messieurs dames Aurore septentrionale Aurore polaire Aurore australe Aurore boréale Les aurores Les aurores Pardon Septentrionale Ne désigne pas Un phénomène lumineux coloré Qui se produit Dans le ciel nocturne Oh elle est dur ça là quand même D'ailleurs Vous en avez vu Des aurores boréales Il y en a eu en France Vous avez pu en voir ou pas Ce week-end énorme Putain moi j'ai pas vu Ah ouais Il y a des gens Qu'on en a vu Ouais pareil Moi j'ai pas vu non plus On en a pas vu Avec les modos On était un peu deg Il y a des gens Qu'on a vu Franchement tant mieux Régalade Moi j'ai une collègue Qui m'a envoyé une photo D'un village À côté d'Avignon Qu'est-ce que c'était beau Attendez faut que je vous montre La photo Mais comme vous Bah j'en ai pas vu Voilà 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 Ah c'est sûr Fallait avoir Le ciel dégagé Évidemment Hop 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 je vais vous montrer ça Je me l'envoie juste Sur le Discord Pour que je puisse me Boum boum Regardez Bam J'ai une pote Qui m'a envoyé ça J'étais en mode Mais non Mais non C'est pas vrai Ah Voilà C'est une dinguerie hein La chance Mais grave Avec la base verte Et le truc qui monte en rose Into violet Into après dans le noir de la nuit C'est incroyable hein C'est incroyable Je suis abattu de pas avoir vu ça Mais bon De son jardin Ah ouais ouais Non mais de son jardin Littéralement hein Vraiment hein À la maison À la maison C'était le rêve de ma mère D'en voir depuis toujours Elle a mis son réveil À une heure du mat Trois jours d'affilée Rien du tout Même à la campagne Oh peu cher Ah ouais mais ça se voyait pas partout hein Ça se voyait vraiment pas partout Merci Océane Pour le 45ème Moi merci Fréat Pour le 7ème aussi Merci beaucoup Ouais c'était incroyable J'avais pas de pollution de luminos Donc c'était parfait Putain trop bien Que vous avez profité hein Pour les gens qu'on pu voir Alors franchement J'aurais tellement aimé Ascrip en Bretagne Il y en avait Je travaillais la nuit J'étais donc dehors la nuit J'ai rien vu Ouais bah c'est ouais Ouais Merci Calmelcy Pour l'année Merci beaucoup Incroyable Trop bien en tout cas Si vous avez pu en voir Aurore septentrionale Alors Quelle est la différence Entre Aurore boréale et australe C'est deux phénomènes lumineux Il n'y a pas de soucis Aurore polaire Une horre polaire Également appelée Aurore boréale Dans l'hémisphère nord Aurore Voilà Aurore australe Dans l'hémisphère sud Donc boréale polaire australe Polaire australe Le boréale c'est ça Est un phénomène lumineux Atmosphérique Caractérisé par les voiles Extrêmement colorés Dans le ciel nocturne Le vert étant prédominant Dans les latitudes proches Des pôles Et à quel moment On dit alors septembre Voilà Non Les aurores boréales Touchent les régions Les plus septentrionales Voilà Bah ça Ok Bah voilà Les plus au nord quoi Voilà Ça n'existe pas quoi du coup Voilà ça ne veut rien dire Ouais septentrionales Ça veut dire au nord Mais du coup Les aurores septentrionales N'existent pas Ouais Ouais Juste ça n'existe pas Ouais non ça n'existe pas Très bien très bien Bah nous allons pouvoir Passer tranquillement Au résultat Les résultats sur l'aurore Septentrionales Qui n'existent pas C'est 58% Sur une question 10 Ça fait mal La game est dure hein La game est vraiment dure hein C'est chaud hein Méridionales égale au sud Ouais tout à fait Septentrionales égale au nord Exactement Oui La question est vraiment La game est vraiment dure Je vous rappelle qu'il y aura Une deuxième game Qu'on va jouer en blitz Bien sûr quand on la jouera C'est parti J'envoie la prochaine question La question numéro 11 Pour enchaîner Sur cette magnifique culture Que nous sommes en train De boire actuellement C'est parti Pour la Question Numéro 11 Messieurs dames C'est parti Question 11 C'est envoyé Game bizarre mais très intéressante Ouais je suis d'accord La game est chelou Mais Plaisante Laquelle de ces pyramides Ne peut-on pas admirer Sur le plateau de Gizé Miquérinos Képhren Jezer Kéops C'est Jezer Bah c'est super dur Elle est super dur cette question Sur le plateau de Gizé On va pouvoir admirer La pyramide de Miquérinos De Képhren Ou encore de Kéops Mais pas celle de Jezer La méta 3 ici Voilà Transi Elle est hardcore Ouais Jezer Pyramide Jezer Le complexe funéraire de Jezer Édifié sous le Règne du roi Jezer Se situe à Saqqara En Egypte Ok Mais du coup Plateau de Gizé Je sais pas écrire Gizé Ah oui c'est comme ça Gizé Dingue Képhren Kéops Miquérinos Voilà Les pyramides de Gizé Aussi appelées Complexe pyramidal de Gizé Sont l'ensemble des pyramides égyptiennes Situées dans la nécropole de Gizé Sur le plateau de Gizé Proche de la métropole du Caire Elles sont les seules Des 7 merveilles du monde A avoir survécu jusqu'à nos jours Ce complexe pyramidal Est classé au patrimoine mondial De l'humanité Depuis 1979 Voilà Pas simple Moi je trouve Franchement pas simple On va pouvoir enchaîner Sur la question numéro 12 Alors que l'étau se resserre Question numéro 12 C'est parti Je l'envoie Dès maintenant De quel métal a-t-on besoin Pour effectuer Un étamage Un étamage On a besoin de titane De fer D'étain Ou bien de rhénium C'est une dernière ces questions Un étamage On a besoin d'étain Pour faire de l'étamage Étamage Action de déposser Une couche d'étain Sur une pièce métallique Pour la préserver De l'oxydation Mais what Ok Alors je connaissais ce procédé Je savais même pas Que ça s'appelait L'étamage Ok Étamage égale étain Ouais non mais ça se tient C'est vrai que Quand tu le sais 87% de bonnes réponses Vous êtes très chaud Très très chaud Merci pour le subgif Le subgif pardon Merci Naël Merci beaucoup Vous êtes bouillants Pour moi c'est largement Plus simple que pour Spilat Ah bah oui Après de toute façon La culture C'est toujours particulier Il y a des choses Qui nous semblent simples Juste parce qu'on le sait Ça veut pas dire Que c'est simple Pour tout le monde Tu vois entre guillemets Mais oui oui Il y a combien de questions S'il vous plaît C'est pas un nombre De questions max C'est tant que les gens Sont encore en vie Dans la game On joue les questions Voilà Et en tout nous On a quasiment 13 000 questions Donc voilà Donc t'inquiète On a le temps quoi On a vraiment le temps On va pouvoir enchaîner Sur la Question numéro 13 Ok Question numéro 13 Let's Go Parmi ces propositions Qui n'a jamais fait partie Du groupe Kiyo On a parlé de Kiyo Tout à l'heure Des bars Jocelyn Moze Frédéric Duquen Nicolas Chassagne Benoît Power Alors attendez juste Euh Je ne sais pas trop Pourquoi Mais depuis La question 10 Sur la game 1 Du 13 mai Les questions sont Particulièrement Difficiles Je ne sais pas trop Pourquoi Mais Ça serait cool De check ça Voilà Euh Frédéric Duquen N'a jamais fait partie Du groupe Kiyo Voilà Frédéric Mais non mais Tu m'étonnes Tu m'étonnes Après tu me diras Plutôt on termine ça Plutôt on envoie sur la Sur la game 2 Qui est peut-être plus Plus legit Tu vois Frédéric Duquen C'est le guitariste de masse hystéria Messieurs dames Voilà Le guitariste De masse hystéria Et du coup les autres Jocelyn C'est pas le chanteur Non J'en sais rien Par contre On est obligé De s'écouter un petit Kiyo Non Contact Juste pour le bonheur Alors je passe A la question 14 Tout le monde Va répondre Allez c'est parti Question numéro 14 Let's go C'est envoyé Wouh Ok Voilà Quels sont Que sont Pardon les mots stupides Et disputes L'un Par rapport à l'autre Des oxymores Des anagrammes Des anaphores Ou bien des métaphores Quel parolier C'est un taf La belle de musique quoi Des anagrammes Des anagrammes C'est à dire qu'il y a Les mêmes lettres Mais pas dans le même ordre Dans ces deux mots Voilà Des anagrammes L'air batterie Accureille de fou GG Pompon Oui bah après C'est du rock de base C'est du 4x4 C'est la grosse caisse Sur les 1 et sur les 3 C'est la caisse claire Sur les 2 et sur les 4 Puis des breaks Sur des 4 de temps à autre Des tatata quoi Des double crochets C'est une classique quoi C'est une classique Des anagrammes effectivement Comme par exemple Chien Niche Ou encore Chine Bien sûr Très bien vu Très bien vu Très bien vu Très bien vu Merci oui mon capitaine Pour le cinquième mot de prime Merci beaucoup Ouais Merci à la vidéo insta Qui montrait l'anagramme Entre Obispo et Picasso Ah putain j'avoue Mais non en plus Obispo Il n'y a qu'un S Picasso il y en a deux Mais non ça marche pas du tout Il y a deux O dans Obispo Et ça marche pas du tout Amixem Égale Maxime Oui ça c'est Oui Pas du tout Faut de ma gueule Avec les noms complets Ah Pascal Obispo Et Pablo Picasso Pardon excusez-moi Oui d'accord Ok parce que j'allais dire Mais c'est n'importe quoi Ok bien sûr Bien sûr bien sûr Des anagrammes Voilà maintenant vous le savez Si jamais vous ne l'aviez pas avant Les anagrammes sont effectivement Deux mots qui s'écrivent avec les mêmes lettres Mais pas dans le même ordre Claquer vos primes C'est l'anagramme de quoi ? En vrai c'est faisable Claquer vos crimes Claquer vos crimes Bien sûr Pascal Obistro Plaquer vos crimes Oui Mais non Excusez-moi je répondais à Léo Qui est directeur dans la belle de musique Qui s'appelle Florel Records Avec qui on a monté ce label Et qui m'envoyait un message Par rapport à la date D'un truc qu'on est en train de De préparer Il faudra venir Mais voilà C'est en cours de C'est en cours de prépa C'est en cours de prépa Il y aura des news Bien sûr Il y aura des news Merci beaucoup Armir Pour le 19ème mois Des bisous Merci Armir Claquer vos primes Prénom Très bien Merci Lulu Merci Lulu Alors on passe à la question numéro 15 On avance dans cette game On rame Je dirais même Dans cette game Je dirais même Qu'on frotte Il y a beaucoup Beaucoup de vitesse perdue Pourquoi mon Bracelet n'est pas autour De mon Poignet Question numéro 15 C'est parti Je vous souhaite très bon courage Accrochez vous Amusez vous Et surtout Répondez juste Qui a gagné Deux fois Le maître des fleurs Édition The event Etoile Antoine Daniel Angle droit Ou bien TPK Excuse nous Idrudi Excuse nous C'est effectivement TPK Et oui TPK Il en parle Il en parle assez peu Et finalement Il Il s'illustre assez rarement Dans ce genre d'exercice Alors qu'il a une culture Assez Phénoménale Vraiment Il est vraiment très chaud TPK connait beaucoup de choses Il connait vraiment 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 beaucoup de choses Et Et j'ai fait deux fois effectivement le maître des fleurs Pendant le The event Et les deux fois TPK A gagné Voilà Je vous excuse monsieur Aucun soucis Après il a des avis désastreux Oui Enfin il les assume Il les assume plutôt Mais oui Oui Merci Smoléo Bonjour bonjour Je reviens après une longue absence A cause des partiels Et je viens fêter mon admission Dans mon premier choix de master GG Léo GG Merci pour le soutien Et bravo Voilà Sa tête ne me revient plus A TPK 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 C'est un caster De jeux de versus fighting Principalement TPK Voilà TPK Bon encore TPK Foster et TPK Évidemment Évidemment Voilà Voilà TPK qui vient parfois Effectivement sur nos sessions multi Je vous rappelle la proc de cette semaine Est-ce que TPK sera avec nous cette semaine ? D'ailleurs tiens en parlant de ça Excellente question J'aime beaucoup cette question Et je rebondis dessus Eh bien non Ah si 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 Il sera sur Pico Park avec nous mercredi Des bars J'adore J'adore Je l'ai Ok TPK Voilà Donc il sera là Il sera là Ouais Il sera là Il a casté le match de catch Tout à fait Ouais Tout à fait Tout à fait Exatement 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 Je comprends la suppression du messe Juste on supprime le messe Je comprends C'est une bonne idée Mais juste on suppre On suppre TPK Effectivement a gagné deux fois Le maître des fleurs J'en étais sûr Que des gens allaient répondre étoile Ou encore Antoine bien sûr Un peu moins Florence Parce que c'est une femme C'est ça Vous êtes en fait des gens misogynes C'est ça Vous êtes des misogynes Qui jouent au maître des fleurs TPK à 42% De bonne réponse Effectivement c'est lui Qui a gagné Deux fois le maître des fleurs En back to back Voilà Merci Meg pour le 43ème mois Merci beaucoup On va enchaîner sur la suite 23 personnes à 3 vices Franchement c'est dire à quel point C'est compliqué Après la question 15 C'est chaud C'est chaud Question numéro 16 C'est parti Question 16 messieurs dames Quel est l'objet du documentaire Le jeu de la mort Produit par France 2 Pour France 2 pardon En 2010 C'est un faux tournoi sportif C'est un faux jeu télévisé C'est un faux débat politique C'est un faux camp d'entraînement C'est un faux jeu télévisé Le jeu de la mort Putain je me rappelle pas Merci à Jin Pour le 4ème mois de prime Le jeu de la mort Produit par France 2 Pour France 2 Mais attends mais c'est lequel C'est pas ça C'est ça J'imagine que c'est ça non Y'a 13 ans Ouais ça doit être ça Je refuse Je refuse Je refuse de répondre Madame, Monsieur, bonsoir Bienvenue sur le plateau De la zone extrême J'ai aucun souvenir Un million d'euros Nous avons demandé à une équipe De scientifiques pluridisciplinaires Emmenés par le professeur De psychologie sociale Jean-Léon Beauvois De nous aider à créer Un système de mesure Du pouvoir réel De la télé Ensemble Ils ont mis au point L'adaptation D'une célèbre expérience Des années 60 L'expérience dite De 1000 grammes La seule qui permette De mesurer le degré réel De pouvoir Qu'une autorité détient Sur des individus Les gare aux erreurs En cas de mauvaise réponse C'est le... Châtiment ! Châtiment ! Châtiment ! Le châtiment électrique Tout de suite Deux candidats Jardin extraordinaire Lumière du matin Terrain constructible Sorti à la mer Attention ! Mauvaise réponse à suivre 3, 2, 1 Affiché ! Châtiment ! Le candidat peut être tué Dans cette situation Peut mourir dans cette situation Jusqu'où peut aller la télé ? Peut-elle franchir la limite De l'interdit absolu ? A savoir L'organisation assumée D'une mise à mort En guise de divertissement ? Hum ! S'appât ! Moi ce que je retiens De cette expérience C'est que C'est que le rouge Il était bon On m'a servi un code du ron J'étais pas prêt En plein milieu de tournage Le truc est sorti Et ce que je retiens C'est qu'on s'est régalé On a passé un tournage Écoutez Ma foi On avait du gigondas On avait du cruiser Termitage Hein ? Ce que je retiens de tout ça C'est qu'en plus de tout ça On a fait du saucisson Hein ? Saucisson roquefort Il nous a régalé Donc euh Non c'est ce que je retiens du tournage Je crois principalement Moi ce que je retiens De cette expérience C'est que nous avons eu des gens Qui étaient des gens Semblables aux autres Ce n'était pas des gens d'exception Sympa Et 80% de ces gens Dans la situation La plus naturelle de jeu Se sont comportés Comme de Possibles tortionnaires Ok Un documentaire en deux parties Très bien Je me rappelle pas du tout de ça Le jeu de la mort Et le temps Oh là là C'est un peu vite là Le temps de cerveau disponible Ok Je me rappelle pas du tout Du tout du tout du tout du tout De ça Cette émission m'avait choqué gamin Bah ouais Ça a l'air Ça a l'air fort ouais Ok 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 C'est une expérience Extrêmement importante Et intéressante Ouais mais tu parles De l'expérience De Milgram C'est ça C'est celle là Attendez Hop 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 C'est ça L'expérience de Milgram Étude psychologique sociale Menée par Milgram En 63 Elle a pour but d'étudier Le comportement humain Face à l'autorité Et à la soumission A celle-ci Elle consiste à tester La capacité des individus Pardon à obéir Même si cela implique D'infliger des souffrances A autrui L'expérience a suscité De nombreux commentaires Dans l'opinion publique Ainsi que dans la milieu De la psychologie Et de la philosophie Des sciences Et a inspiré De nombreuses oeuvres De fiction Ou de télévision Voilà Graphique montrant que 65% des sujets De l'expérience Infligent des souffrances Maximales Si on leur ordonne Cool 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 Ok L'expérience de Milgram Et donc on en parle Dans le jeu de la mort Qui est un faux jeu télévisé Qui a été produit pour France 2 Qui a été produit pour France 2 En 2010 Vous êtes 63% A avoir eu la bonne réponse Bravo 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 Merci Titi pour le 33ème mois de Prime Merci à Gilles Brimbor Pour le 41ème mois de Prime Merci à vous Merci beaucoup On enchaîne sur la question Numéro 17 Ok Question numéro 17 C'est parti Laquelle de ces disciplines D'équitation ne sera pas présente Pour les JO 2024 Concours complet Dressage Saut d'obstacle Sprint Eh ben j'en ai pas la moindre idée Le sprint ne sera pas présent Pour les JO 2024 Ne dites pas la réponse dans le chat Si vous l'avez Vous utilisez les modes G Vous dites que vous avez la bonne réponse Mais surtout Vous ne la dites Vous n'écrivez pas la réponse On en a même dans le chat C'est le sprint Voilà c'est le sprint Il sera pas présent Pour les JO 2024 On embrasse évidemment La scène Bon Ne posez pas de questions On enchaîne Ça existe pas le sprint En équitation Bah c'est peut-être pour ça Que ce sera pas présent Pour les JO 2024 Du coup Effectivement Question numéro 18 C'est parti C'est envoyé La question numéro 18 Let's go Elle est bizarre hein Cette game Elle est très bizarre hein Dans Bleach Ah on parle de manga ici hein Comment s'appelle le Zanpakuto d'Ishigo Kurozaki Ok donc il y a littéralement La moitié de la question Je ne comprends pas un mot quoi Zabimaru Wabizuke Yorinmaru Ou bien Zangetsu Zangetsu C'est le Zanpakuto d'Ishigo Kurozaki Bien sûr hein Zangetsu 55% de la réponse sur Zangetsu Bleach OP 1 Bleach OP1 Nanana 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 Bam Tiens 30 secondes Zandak Bam Alors attendez Alors peut-être 48 48 Je démarre sur un 18 J'envoie le son à J'envoie le son à 17 J'envoie un Bleach Sur un Sur un 30 31 C'est pas vraiment le 30 C'est le 31 Je vais envoyer un Je vais tester un 17 Ouais j'envoyer un 17 J'envoyer un bout de 17 Ok Ok Je crois qu'on est prêt à vivre le moment Ok Et c'était quoi la vraie musique juste pour voir ? Ouais 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 L'animation c'est un peu amélioré Mais mon original je trouve le son par contre Enfin bon En tout cas c'est bien Zangetsu Qui est le Zanpakuto d'Ishiko Kurozaki C'est énorme parce que quand j'ai cette question Je comprends pas un mot Ça me termine Et c'est bien Zangetsu Vous étiez 55% à l'avoir J'enchaîne sur la question numéro 19 Aux portes du top 100 Question 19 Let's go Je comprends pas un mot C'est son épée Ah c'est le nom de son sabre Ok Quelle est la particularité de la langue écrite Des héptapodes Dans le film Premier Contact De Denis Villeneuve Elle s'écrit en cercle Elle est invisible aux humains Elle s'écrit en 3 dimensions Elle se lit de droite à gauche Elle s'écrit en cercle La langue écrite des héptapodes Dans le film Premier Contact De Denis Villeneuve Voilà En cercle total 56% de bonnes réponses Quasiment le top 100 Mais pas vraiment Bizarre la question Non Ça va non 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 Premier Contact Bonjour Aujourd'hui ce sont les langues romanes Qui vont nous intéresser Vous avez des nouvelles à partager ? 8 heures après l'atterrissage Il n'y a toujours aucun signe de premier contact Les objets font plus de 450 mètres de haut Maman Qu'est-ce qui va se passer ? Je sais pas D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde Docteur Banks Je suis le colonel Weber Tout le monde vous considère Comme la référence en matière de traduction Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi Ce sont... Tout le monde n'est pas capable d'intégrer ce genre d'expérience Et la dernière fois que vous avez fait quelque chose de stressant Y compris maintenant Il nous faut des réponses dès que possible Est-ce qu'ils veulent ? D'où ils viennent ? Ouais Ouais ça va bien se passer Attends Et ça spoil ou pas là Après la bande annonce là J'ai pas envie de spoil Mais ça puce tellement maintenant Avec les bandes annonces J'en peux plus C'est un spoil de fou Ouais 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 On s'arrête là 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 Voilà Cette bande annonce ne reflète pas du tout l'aspect très auteur du film C'est tout comme Interstellar C'est un film d'auteur mélangé à du blockbuster Il est génial ce film Courez le voir Ouais mais c'est les bandes annonces Et parce qu'elles sont dirigées principalement par les marketeux Parce que le but étant de toucher un maximum de gens Donc bien sûr Merci Loxone pour le prime Grand bienvenue Merci beaucoup Donc c'est ça quoi C'est ça ouais C'est le problème des bandes annonces Film très touchant qui montre enfin Que la rencontre entre deux civilisations peut être constructive Ok C'est vrai que la dernière fois qu'on a croisé des extraterrestres Ça c'est pas là Ça c'est pas Ça a pas Ça a pas collé quoi Ce film me rappelle étonnamment Enchassement Qui est un excellent roman parlant de langue Gage Je le recommande pour tous Bonjour Je viens après avoir vu la rediff Merci pour les messages sur mes tapis Effectivement c'est de la laine acrylique Pour Bleach Pour moi l'un des meilleurs opps c'est le 3 Masterclass plus compatible avec tellement de bangers Que ce soit le son mais aussi la vidéo Ponce Coeur FO fait combien tu gagnes avec 500 bits pour vrai ? Ponce RIP Pitié Régale nous avec un mix and anime Ponce Cara Je vais couper la parole par des bits 500 bits Je pense que c'est à peu près 5 euros 4,50 A peu près Je sais pas exactement Enfin même dollars à mon avis C'est à peu près ça je pense Dans l'idée En net évidemment Mais ça doit être ça à peu près Je dirais à peu près ça Je te remercie d'ailleurs Mais voilà Ouais 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 Et je lisais le message en avant Surtout avant de Quick A la base c'était ça InnoFly que je faisais quand même Je me ferme la parole par des bits Bonjour je viens après avoir vu la rétive Merci pour les messages sur mes tapis Effectivement c'est de la laine acrylique Ça peut servir de repose poignée manette sous boc Ou accroché sur un mur Merci pour la super répute Le vin rouge était effectivement très bon C'était super merci patron Mimole à gigaboss Non mais c'est bien c'est bien Non mais au moins tu sais que t'aimes le rouge maintenant C'est important C'est important Merci Kironos pour les 2 ans Merci beaucoup C'est ce tapis qui m'a été fait par Et offert par Quick De la modération Et qu'on a fait 1 Par modérateur et modératrice Il nous a régalé C'est du tafting Très bien fait quoi Très bien fait Twitch prend pas sa part sur les bits En fait sauf erreur de ma part Je crois que sur les bits C'est les gens qui achètent les bits Qui payent plus cher que ce qu'ils vont donner Tu vois ce que je veux dire ? Voilà Donc en fait je crois qu'ils prennent la part des bits Lors de l'achat des gens Genre en gros Toi tu vas acheter 7,50, 500 bits Et tu vas les donner à un streamer Et il va gagner 5 balles Donc Ils prennent leur part Mais au moment de l'achat Voilà Voilà Ce qui revient exactement au même bien sûr Ce qui revient tout à fait au même Ouais Ouais Exactement Voilà Et on testera Innofly une autre fois L'OP sur Bleach N'hésite pas à me relancer dessus Si on a d'autres questions dessus Je penserai à l'OP3 Je penserai à l'OP3 Si on a une autre question dessus Bien sûr J'envoie sur la question numéro 20 D'accord On est pas encore dans le top 100 Mais euh Et bien quasiment On est bien quasiment dans le top 100 On y est pas tout à fait Mais à deux places près Merci à Wolfgame pour le 26ème mois Et j'envoie la prochaine question C'est parti C'est envoyé Let's go C'est envoyé Ça se parle entre mots d'eau Par message en avant Alors qu'ils ont une commande pour faire ça Mais bref Quel détroit sépare l'Italie de l'Albanie Messieurs dames Quel détroit sépare l'Italie de l'Albanie Le canal d'O30 Le canal de Messines Le détroit Le détroit de Messines Pardon Le détroit de Tatari Le détroit de Formos C'est le canal d'O30 Le canal d'O30 Messieurs dames Juste ici Juste là Regardez Entre la botte Le La pointe Enfin le talon pardon De la botte de l'Italie Et l'Albanie Exact Exact Celui-ci bien sûr 44% Bonne réponse Détroit égale canal Différence entre Détroit et canal Ah Qu'est-ce qu'un Détroit Un Détroit Alors selon Geo.fr Un Détroit est un bras de mer étroit En serré entre deux terres Qui met en communication Deux étendus maritimes Il y a une configuration identique A celle du canal S'en distingue Car il est naturel Alors que le canal Est artificiel Ok Le Détroit est naturel Le canal est artificiel Quoi ? Le canal est artificiel Comment tu peux Quoi ? What ? Mais c'est pas artificiel Le canal d'O30 Il est pas Il est pas artificiel Si Je comprends pas Le canal d'O30 Est un Détroit Bon bah voilà Putain Et du coup La question est excellente Quel Détroit C'est bien le canal d'O30 Voilà C'est vraiment ça C'est vraiment ça Le canal d'O30 Est un Détroit Voilà Et bah super C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est insane En bon français On doit dire Détroit d'O30 Alors que canal d'O30 C'est un dérivé de l'italien Ah c'est peut-être pour ça Ouais c'est peut-être pour ça Ah le piège Il est vénère Le piège est vénère du coup Du coup alors attends Le canal est artificiel Le Détroit est naturel Voilà Et le canal d'O30 S'appelle canal d'O30 Parce que canali Et Otrento Non Canale d'O30 En italien Mais c'est un Détroit En français 44% de bonne réponse L'entrée dans le top 100 Ça y est c'est fait Vous êtes 63 Il y a une personne A trois vies Toutes les autres Ont deux et une vie Ça peut aller très vite A partir de maintenant La question est vraiment bien Parce que c'est un piège Big en ouais Merci Vikel Pour le huitième mois Je m'effondre aux portes Du top 100 Dommage Dommage Le top 100 qui donne des points Bien sûr au niveau du classement Général Vous imaginez bien Dommage pour les gens Qui s'effondrent aux portes Du top 100 J'envoie la prochaine question Messieurs d'hommes Bon courage Question numéro 21 La game est zinzin Vraiment C'est parti question 21 La game est zinzin Société 1982 1982 1986 1993 Ou bien 1999 En France En quelle année a été votée La loi Fornie Abrogeant définitivement Le délit d'homosexualité 82 ? Ouais 82 effectivement Le délit d'homosexualité A été abrogé Par la loi Fornie En 1982 Évidemment dans tous les cas Trop tard Voilà 82 C'est Mitterrand Député Gisèle Halimi Soutenu par Robert Badinter Sera finalement promulgué Le 4 août 82 Le texte du nom Du député socialiste Raymond Fornie Alors président De la commission des lois Abroge définitivement Le délit d'homosexualité Voilà Ça dépénalise L'homosexualité En 1982 Ok L'histoire de chaque pays Est faite de parts et de lumières Dont il convient de tirer Une légitime fierté Et de parts d'ombre Dont on gagne Et reconnaître la véracité La grandeur d'un pays Consiste donc à regarder son passé En prenant-la De la hauteur et du recul Pour le faire avec lucidité Objectivité La France ne me fait pas exception A cette règle Comme illustrant Les différentes lois Mémorielles votées Depuis 1945 Je vais voir Les personnes condamnées Pour homosexualité Entre 42 et 82 Moi c'était ça Que je voulais voir C'est qui Qu'avait dit C'est contre Nat Sur C'était quoi ça ? Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne sais plus Mais du coup C'est sous Giscard Ce n'est pas du tout Mitterrand C'était dans le petit journal Dans Quotidien Une meuf de la manif Pour tous Ah oui c'était ça On a sur un Bon by the way Il y a des gens Qui étaient dans la manif Pour tous Qui sont au gouvernement Aujourd'hui 82 c'est Mitterrand Ouais mais du coup 6 C'est en août 82 Donc 6 C'était sous Mitterrand Ok 1982 Effectivement 51% de bonne réponse Bravo Et voilà Et c'est Talestis Messieurs dames Qui a quand même Une victoire à son actif Donc quand même Très 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 bouillantissime Qui est seul à 3 vies Après la game est chelou La game est très 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 bizarre On a perdu Ushinaki Dans l'ancien gagnant Il y a toujours Ilya chez nous Liz Buzini Totoro Supermode Joker Et Talestis Ouais 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 On enchaîne sur la question Numéro 22 C'est parti messieurs dames Question numéro 22 Il y a pas mal Peut-être qu'il a eu Une réponse du coup Question 22 c'est parti Art La sculpture La littérature La peinture Le cinéma Quel art finalement Dans quel art Charles Péguy 18 C'est-il illustré Dans la littérature Charles Péguy Charles Péguy Voilà C'est un écrivain Poète essayiste Officier de réserve français Également connu Sous les noms de plumes Pierre Deloire Et Pierre Baudoin Charles Péguy Il est décédé à Villeroy En Seine-et-Marne Péguy Messieurs dames Fin du Fin du 19ème Et décédé Début 20ème La littérature Charles Péguy 66% Bravo 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 Vous êtes encore 27 ? J'enchaîne sur cette question 23 C'est parti Mythologie Religion La chaîne La massue paysanne La fourche La fronde Dans le zodiaque arabe Lequel de ces signes astrologiques N'existe pas La fourche n'existe pas Dans le zodiaque arabe Je le connais pas du tout Les nouveaux signes astrologiques arabe sont au nombre de 12 Poignard Massue paysanne Masse de fer Couteau Épée Couteau Chaîne Poignard arabe Arc Lance Fronde H La fourche n'est pas Je suis personnellement Si ça vous intéresse Je suis couteau Voilà Je suis couteau Vous êtes quoi vous ? Moi je suis couteau Couteau Et du coup Couteau Ascendant Chêne Je suis couteau Ascendant Chêne Ok Ca me parle pas beaucoup Moi je suis poignard Ok Massue Ok Ok Moi je suis arc Et je pratique le tir à l'arc Coïncidence Je ne pense pas Je suis moi même couteau Et j'utilise le couteau Pour Pour couper Mes plats Donc Je pense que rien n'est fait au hasard Tu vois C'est sûr C'est sûr C'est sûr Donc Aussi pour beurrer mes biscottes Mais bon On va pas revenir sur ce débat C'est quand même Hein Voilà Je regarde pour ma famille aussi Ok Ca m'étonne pas Ouais Et Ok Ca m'étonne pas non plus Ouais Ok Non ça m'étonne pas Ouais Pour la confiture Oui j'utilise du couteau Aussi pour la confiture Mais je suis couteau Donc en fait Je suis obligé d'utiliser couteau Et Rive il est quoi alors Ah ok Je comprends pourquoi du coup Il utilise la cuillère en fait Ok je capte Et pourquoi moi j'utilise le couteau Bref Non très bien Non très très bien Très très bien Mais du coup La fourche n'existe pas On va regarder les résultats ici 33% de bonne réponse C'est un tiers seulement de bonne réponse Talestis a perdu l'avantage De ces 3 vies vis-à-vis des autres Ils sont plus que 3 A avoir 2 vies Et Buzini, Super Mario, Joker Et ils ont perdu une vie là-dessus Aïe 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 Comme le couteau Le natif de ce signe Est capable de relever Toutes sortes de défis Et de prendre rapidement Des initiatives Pour assurer et aider leur entourage Malgré un côté infantile prononcé Ils ont une ingéniosité hors du commun Qui les pousse toujours vers l'avant Ouais bah je suis couteau Oh c'est ça C'est exactement C'est tout moi là Ce que tu viens d'écrire C'est exactement moi C'est exactement moi Ouais Oh putain j'avais pas vu Detto Mort, mort Mort Detto Mort Terminé Terminé Detto Terminé L'ingéniosité hors du commun C'est si réel sur Zelda Je te remercie Quick Mort, mort, mort Detto Mort Vous êtes plus que 19 J'envoie la question numéro 24 Ok Et vous donnez moi votre signe astrologique Dans le chat S'il vous plaît Moi ça me va Couteau ascendant chaîne C'est pas mal Dans les coms Youtube aussi Merci Quick de m'y faire penser N'hésitez pas vous Sur Youtube A me laisser un petit commentaire En me donnant votre signe Astrologique arabe Savoir Où est-ce que vous situez A peu près Comment tu connais ton ascendant Je connais mon ascendant Je sais que je suis vierge Ascendant balance Et vu que si je dis pas de conneries Les balances C'est ceux juste après Les vierges Ça veut dire que je serais Couteau ascendant chaîne Si on suit ça Mais peut-être que l'ascendant Dans l'astrologie arabe Est différent J'en ai aucune idée Tu vois C'est pour ça que je dis ça Et j'en sais rien du tout Ouais Ok question numéro 24 Let's go Force à vous C'est envoyé Question 24 Ça sert à quoi de préciser l'ascendant Ça donne un petit peu de texture Jeux vidéo ou jeu Le NMZS Le NPZS Le NMPS Le NMPZ Dans GeoGuessers Comment ça s'appelle ? Le mode de jeu Avec une image fixe J'ai aussi Le NMPS Effectivement Le NMPZ Et le mode de jeu Avec l'image fixe No move Pan Zoom Ah C'est tout fait Ou alors No move No pan No zoom Et du coup le no Donc no Tu sais c'est Ouais C'est comme une multiplication C'est N Hop C'est de la distribution Parenthèse C'est le no move No pan No zoom Effectivement Effectivement On factorise Tout à fait Tout à fait On factorise le NMPSZ Et on tombe Et on tombe là dessus Thalestis A repris son avantage Avec ses deux vies Seule personne à deux vies Bien sûr Bravo Bravo J'ai faux alors que je joue Ça fout un peu la haine Effectivement Effectivement J'envoie la question Numéro 25 Qui risque de nous amener En finale C'est parti Question 25 Force à vous Let's go Il y aura une deuxième game Juste après Une game blitz By the way TV série Superman Alien Star Wars Indiana Jones Dans That 70's show De quelle série de films Est fan Eric Forman Merci à moi même Pour le raid de bactéries Dans That 70's show De quelle série de films Est fan Eric Forman Il est fan de Star Wars Star Wars Star Wars Ah je J'étais déjà assis Je me suis rassis Comme le pain Ok Chaud Non chaud Non chaud Non chaud 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 Waouh C'est violent Là c'est une vraie finale C'est un pure 1v1 C'est un bet C'est un bet 1v1 J'ai jamais fui ça Ah ouais La code Va être à chier Regardez je lance la prédiction Ca va être lancé Ca va être tellement rapide Qui sera le maître des fleurs On souhaite très 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 Bon courage A Slavinox Ah je suis choqué Sachez Que c'est la première fois Que ça arrive Voilà Enfin sauf erreur de ma part Et j'en fais beaucoup Donc en vrai M'écoutez pas Mais En tout cas Étant donné que j'ai une mémoire De deux jours Moi pour moi c'est la première fois Donc J'ai jamais vu ça C'est parti Pile ou face Messieurs dames Merci Sadwes Pour le 26ème mois de Prime Merci beaucoup Hop 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 C'est parti Regardez bien Ca a été lancé Y'a pas de pression Oula Oula confiance sur Talestis Qui a été posé directement Par l'ensemble des personnes Qui parient actuellement 1 million de points de chaîne D'enjeu Est-ce qu'on peut monter à 10 millions D'ici la fin De la prédiction Je comprends que ce soit compliqué Après c'est une chance De gagner Alors que d'habitude c'est incompliqué Mais du coup C'est des cotes qui vont être extrêmement similaires Actuellement 50% des deux côtés Y'a pas de balance Y'a eu un all-in qui a été fait direct au pension Sur Savinox de la part de Canaillou Ce qui fait monter Savinox A 55% des points de chaîne en jeu Actuellement on va bientôt arriver au 4 millions 4 millions 5 au moment Je le dis justement On l'atteint 4 millions 9 5 millions Ça ne fait que monter 60% pour Talestis Pour Clivoté On ne sait pas encore quoi faire Le all-in de Belrofon Ici Qui donne 56% Talestis 56% 55 Talestis C'est l'unique personne à avoir déjà gagné Parmi les deux personnes Slavinox Et son meilleur score all-time Mais Slavinox est nouveau sur le Bet des Flores Il est arrivé en février 2024 Là où Talestis Lui est arrivé en septembre 2023 Un petit peu plus d'expérience Dans le jeu Actuellement Nous avons 9,6 millions de points de chaîne en jeu Au moment où je le dis On atteint justement les 10 millions Let's go C'est 10 millions qui sont atteints 53% pour Talestis Est-ce que ça peut monter un petit peu plus haut Est-ce que Talestis va réussir A générer un petit peu plus de pochette Que son adversaire Slavinox Il est en train De convaincre l'ensemble de l'auditoire Il est monstrueux Talestis 51% Ouah 52 Ça ne fait que monter 12,5 millions de points de chaîne De Jercule 6 à ce moment là Oh la partition impériale Il est royal Là-dessus Elle est magnifique Elle est Non je me suis trompé Pardon Excusez-moi Je me suis complètement trompé Non non ici c'est une prédiction Pour les points de chaîne C'est les points de chaîne Donc là on est quasiment à 15 J'ai confondu les Je confonds les trucs là Le flash Ok Yes 16,5 millions Oh putain Ça ça fait plaisir par contre Là ça fait 17 millions de points de chaîne en jeu 17,3 millions Ça fait plaisir Ça fait vraiment plaisir de voir ça 52% sur Talestis 48% sur Slavinox Vous vous êtes chauffé de zinzin Je pense que c'est ma faute Mais j'aime bien Mais j'aime bien J'aime beaucoup J'aime beaucoup Merci à Bichent et Maggi Pour le 27ème mois Merci à Kizotis pour le 35ème Merci à vous Merci beaucoup Ok Messieurs, dames Je vais vous demander un minimum De respect et de concentration Pour nos joueurs Qui petit à petit Vont se rapprocher De leur clavier Je vous rappelle que la finale se joue Avec une espèce de toupil On va poser des questions Il va falloir répondre sous forme de chiffres Sous forme de nombre Le but est d'être au plus proche De la bonne réponse Ou alors tout simplement L'exacte bonne réponse Si une personne Répond à côté Elle est éliminée directement Merci Smok Pour le 38ème mois Merci beaucoup Slavinox Est-ce qu'il va venir marquer Sa première victoire Ou est-ce que Thalestis Va asseoir sa domination Avec une deuxième victoire Randomise C'est pour le moment Ce que j'ai envie de vous dire Bon j'ai eu un bug sur la prédit J'ai pas pu rentrer le chiffre J'ai dû maintenir la touche Flèche supérieure pour monter Ouais j'ai déjà eu ça C'est un cauchemar C'est un cauchemar Parce que du coup Ça monte quasiment pas Ok Non mais attends On est en 2012 ou quoi ? Ok Trop bien Let's go Festival sur la plage À poil À poil À poil À poil Tout nu Tout nu Je suis une vague Vimote Je suis la vague Et merci Pandorica pour le prime Merci Damien pour le 21e mois Merci à Zipex 17 mois de prime Comme d'habitude Merci beaucoup Je m'envole Je me roule un pétard Bon allez c'est parti Slivinok Thalestis Let's go Merci Bilibidule pour le 4e mois de prime Merci beaucoup On est parti Ok ça part Merci à Heraldir Pour le 10e mois de prime Merci beaucoup Messieurs dames Qui de Slivinok Qui de Thalestis Va remporter cette game En tout cas quoi qu'il arrive Les deux joueurs Au moment où je vous parle là Ils sont derrière leur écran Ta gueule avec ta musique de merde Ils lancent la prochaine question Et c'est ce que je vais faire justement Prochaine question c'est parti Let's go Combien y a-t-il de lettres Dans l'alphabet italien actuel 21 Alphabet italien L'alphabet italien est basé sur celui de l'alphabet latin Qui contient 23 lettres 21 lettres Voilà merci L'alphabet italien est la variante de l'alphabet latin Utilisé par la langue italienne L'alphabet traditionnel contient 21 lettres Indiquée comme ça Ok Mais nous on s'en fout du Ok C'est 21 lettres Ok Ok Merci à Testo Pour les 3 ans Merci à Testo Merci beaucoup A B C D E F J I J G H L O T U W Pas de W Y'a pas de Y Bien sûr S R Q M N O P Q R S T U V W X Y Ok Et nous avons notre gagnant Il s'appelle Slavinox Et pour la première fois de sa vie Il remporte une partie Du maître des fleurs Wouhou Dallestis ne marquera pas sa deuxième victoire Il avait répondu 26 Slavinox marquera sa première Il avait répondu 23 Hey GG A Slavinox Incroyable Un nouveau gagnant Trop stylé Qui a découvert le jeu en février en plus Et qui en plus de ça En plus Ah Bien sûr Allez Aller Ok Yes Allez Ok Je réponds Ok Je réponds la prédiction Oh putain C'est Slavinox Ouais ils l'ont fait Branche le chapeau Jusqu'à la fin Ils ont fait clôt de chez Mario Je n'ai rien le cul Ils l'ont fait Branche le chapeau Une étoile de plus ça pour Mario C'est Slavinox C'est Slavinox un GG Un Thalestis deuxième Et on a du coup une longue liste de troisième Avec Theodore, Liz, Buzini, Lulu Superman, Joker, Lamy Hauteur, Nebulos, Toto Roche, Nekos Ils sont troisième égalité Et voilà putain Slavinox il avait répondu 23 Il a pas la bonne réponse mais il est au plus proche Donc GG Voilà Juste Big Gège Slavinox Veux-tu venir sur Vocal pour discuter de tout ça Parce que là si on regarde le classement Mais oui de la saison Mais ce que là Slavinox qui fait une percée monumentale Avec une entrée dans le top 10 Si si Neuvième de la saison Neuvième de la saison Et en fait j'ai l'impression J'aimerais bien J'aimerais bien discuter avec Slavinox Parce que Premier game le 5 février 2024 C'est quand même très récent Voilà c'est il y a 3 mois tout au plus Et du coup j'aimerais bien savoir Comment Il ou elle a découvert Et 21 parties jouées depuis 3 mois Je pense que t'as joué la plupart des parties T'as joué beaucoup de parties Je pense Purée un échec de plus Ouais force à toi des taux La personne qui a joué le plus de games de toute sa vie Je pense force à toi des taux Why not Bah Slavinox tu es Le ou la bienvenue sur Vocal Mais par contre si tu te sens pas Parce qu'il y a du monde en live et tout et tout T'es pas obligé Si t'as pas envie tu me dis non En vrai non Enfin tu vois je Je surtout pas te forcer Mais si jamais en tout cas tu souhaites Communiquer sur Vocal Avec moi pour débriefer de cette victoire C'est avec grand plaisir Voilà C'est comme tu le sens Rien n'est imposé Bien sûr Rien n'est imposé évidemment Évidemment Bon bah ça se dessine petit à petit Après on est en plein milieu de la saison Vraiment tout est encore possible Merci Elodie Coffre Un abonnement à Slavinox J'y suis Ok j'arrive Merci Tutur pour le 39ème mois aussi Merci à vous Des bisbis Des bisquois Des bisous Oui c'est Vinox Bienvenue Crevette Salée Allo ? Oui bonjour Oui bonjour c'est Vinox Comment vas-tu ? Bah super et toi ? Bah ouais super Moi j'ai rien gagné quoi Mais j'ai eu en lait quoi Ouais non bah merci Et puis merci tout le monde Bonjour On va pas se mentir Et bah franchement Big GG c'est ta première victoire Mais du coup C'est ce que je demandais C'est quoi le bail ? Genre tu as découvert le jeu récemment ? Je te follow depuis un moment Et puis c'est Je cherchais des trucs à faire Et puis moi je traîne beaucoup Sur la commu de Gomard Ouais j'ai vu les émotes J'ai vu l'idée Et à force J'en ai discuté J'ai vu Super Mad Ouais bien sûr Super Mad Joker Bien sûr On se connait un peu plus Depuis l'ascension sur TM L'année dernière Ok On te regardait là-dessus Et puis à force de voir Je me suis dit Bah vas-y je vais tenter Et puis je me suis prêt au jeu Et puis bah maintenant Ouais tous les lundis En général je fais les deux games J'avoue Bon Télétravail aidant On peut s'organiser pour les faire Non mais ça s'organise Non mais ça s'organise Pourquoi Bien sûr On va pas se priver Voilà Donc Ouais Super content Très grosse perf Bah ouais Grosse dédicace à Super Mad Parce qu'on va pas mentir non plus C'est une collab un peu Celle-ci Ah Ah Je cherche mon cahier Pour noter des infos sur toi Parce que je suis cringe En fait j'aime bien Et Pas de soucis Ouais Oui c'est une collab Alors moi je suis pas du tout Anti-collab Je dis hein Vous voulez jouer en famille Ce que vous voulez machin et tout En cours ce que vous voulez Avec plein de gens Moi j'en ai rien à foutre Au contraire C'est C'est communautaire Je veux dire on est là pour s'amuser Est-ce que ça veut dire Que quand Super Mad Joker A été éliminé Euh On s'est perdu de vue Sur la question Sur 70's show Ah oui Parce que Bah je crois que je suis le seul A avoir répondu Star Wars Donc Non Ah oui non Ah non t'étais tout seul Pardon C'est juste que t'as éliminé Tout seul Tout le monde Ce qu'il y avait de vie Mais oui t'as raison Je l'ai pas notifié Là c'était le truc Qu'on était pas d'accord Du coup chacun de son côté Coup de dur Si je puis dire Et m'exprimer de cette manière Tu l'as bien baisé Euh Quand même Peut-être peut-être Mais il m'en voudra pas Je suis sûr Non non J'ai l'air content Non non Mais du coup Non mais du coup C'est monstrueux Parce qu'en fait Tu as été l'unique personne A répondre juste à cette question Alors qu'en plus C'était une méta 3 Donc ça je trouve ça Quand même assez improbable Et euh Ouais moi le raisonnement Juste les années 70 Un truc un peu de nerd Je me suis dit Bah Star Wars Le premier épisode C'est sorti dans les années 70 Let's go J'ai fait J'ai mis Superman de côté Parce que je Je trouvais que c'était Pas dans le caractère De ce que je connais De la série Visuellement Juste les images D'Ashton Kutcher Et tout C'est tout ce que je connais Du truc Donc Ok d'accord Donc tu ne le savais pas Mais tu l'as déduit Très bien Ouais ça se tient Bien sûr que non Je lui en veux pas Je suis content De l'avoir amené Jusqu'à la finale En vrai c'est incroyable En vrai c'est incroyable C'est trop bien Et question Parce que clairement Il a carré Notamment la question Le fameux Détroit Qui est un canal Tout ça Ah Pas mentir que ça Ouais non Ça aurait tapé dur ça Quelle est la différence Entre un Détroit Et un canal J'avais pas écouté Non c'est vrai T'as pas écouté Ah non Là je ne l'ai pas retenu Celle-ci Oh non Désolé Désolé Le Détroit Il est naturel Le canal Il est artificiel Et lui en fait Il s'appelle canal D'Otrante Alors du coup C'est peut-être juste aussi Qu'en français On l'a appelé canal Et parce que Quand tu regardais la carte C'était bien marqué Straight off or tente Juste qu'en français On a déconné Bah en fait On l'a fait par rapport A l'italien Où il l'appelle Canale d'Otrante Ah ok my bad Faudrait que j'écoute plus alors Non Tu fais ce que tu veux Tu fais ce que tu veux Attends Et qu'est-ce que tu fais Dans la vie du coup ? Ouais je suis en sécurité info Ok donc t'es finalement Dev, ingénieur Tout ça quoi Ouais ouais c'est ça C'est pas très original Ah pas très original Ouais mais bon Écoute Ça ramène des sous On est content Enfin on est content On aimerait trouver autre chose Mais ouais Ah ouais t'aimerais bien changer ? Changer d'employeur Mais en vrai Non rester là-dessus Changer d'employeur Oui Par ça Mais toujours avec le côté On sait pas s'il faut oser Se déplacer Tu sais pas comment c'est ailleurs C'est toujours ça Ouais 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 Est-ce que vraiment Si tu quittes ça Est-ce que tu iras Dans un endroit où c'est mieux C'est toujours la question Ouais ouais T'es dans quel coin ? Sans d'accès bien sûr Bah moi je suis en Ile-de-France T'es en Ile-de-France Ok 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 Pas à Paris même Oh ouais T'inquiète On est confort quand même Ouais ouais Et t'es à quel âge ? C'est pas trop indiscret Bientôt les 30 Bientôt les 30 ? Ok ok Super jeune alors Ouais 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 On se rassure comme on peut Et t'as fait tes études où ? Bah alors moi du coup Moi je viens des Yvelines Donc en fait j'ai tout fait Toutes les études dans les Yvelines Le taf dans les Yvelines Ok À l'ouest de Paris Pour ceux qui voient pas Ouais 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 Dans le 7-8 Si je puis dire C'est ça Tout à fait Yvelines c'est chez moi Très bien Néo c'est noté Ouais Bah moi aussi hein J'habitais dans les Yvelines J'étais à Saint-Germain-en-Laye Pendant 3 ans Bah De 2019 à 2023 Et alors par rapport à Avignon ? Ah moi la région parisienne Ah non mais moi j'ai du urticaire Donc non moi la région parisienne Je suis pas très fan Je suis pas très fan C'est pas trop mon Je suis pas très à l'aise Il y a beaucoup de gens Tout est long Tout est compliqué Je suis stressé et tout Donc c'est très personnel Mais moi je peux pas Ouais non mais je comprends Moi Paris j'ai beaucoup de mal aussi Et j'ai été obligé Pour l'école d'ingé Parce que Je sais que pour beaucoup Là sur le chat On est parisien Si on est en Ile-de-France Mais les Yvelines Quand t'as de la distance Et comment dire Pour moi c'est le bon mix T'as suffisamment de verdure Pour que ce soit agréable Et pas étouffant Et t'as quand même Beaucoup de services Beaucoup d'infrastructures Ouais ouais Non mais je comprends Mais en vrai My bad hein Mais ça reste quand même Les paroles de quelqu'un Qui vient d'Ile-de-France En vrai Ouais mais quelqu'un Qui en 5 minutes Se retrouve au milieu des champs Parce que bah les Yvelines Ouais mais qui en 5 minutes Se retrouve aussi Entouré de milliers de gens Dans tous les sens Ouais ouais Et de l'odeur de pisse Voilà Mais je suis d'accord avec toi C'est d'ailleurs pour ça Que j'habitais à Saint-Gerre C'est que je voulais pas habiter En fait j'ai bougé Pour le boulot En région parisienne Mais je voulais pas être dans Paris Parce que c'est cauchemardesque Et du coup c'est pour ça Que j'ai choisi le bout D'une des lignes de RER Saint-Gerre qui est le bout Du RER à l'ouest Et du coup c'est parfait Enfin c'est parfait C'est un peu plus isolé Mais quand même Tu restes Tu restes en Ile-de-France Ouais il y a un tempérament Tu le sens dans le tempérament des gens Ouais En vrai ouais Saint-Germain-en-Laye Ouais Saint-Germain-en-Laye Tout à fait ouais Mais tu vois genre C'est Comme je dis Moi j'avais de la famille À Sergi-Pontoise Quand j'étais petit Quand j'allais les voir On disait on va à Paris quoi Ouais non mais ça je comprends Avec la distance Forcément tu agrèges les trucs C'est ça D'accord Et puis même tu vois C'est Il y a quand même une Même si t'as raison C'est vrai qu'il y a beaucoup de forêts Dans les Yvelines et tout Tu restes quand même extrêmement proche De la plus grosse aire urbaine française quoi Donc ça s'étale quoi Même si les gens des Yvelines On se sait On sait à quel point on galère Pour prendre des transports en commun Dans notre propre département Parce que tout est pensé en étoile Donc tu subis l'obligation De retourner très proche de la capitale Pour juste te déplacer dans les Yvelines Voilà D'ailleurs il n'y a pas un tram Maintenant qu'il part de Saint-Ger Qui va super loin Qui traverse C'est possible Je crois qu'il fait des bambous Bambous Yvelines Je ne sais plus Si le T13 Ouais c'est ça Je crois qu'il y a un truc comme ça Qui a ouvert Moi j'avoue que je profite D'avoir eu de la chatte Comment dire De finir mes études avant le Covid Et en gros T'as bien payé Possibilité Comment dire Le marché immobilier pré-Covid Fait que tu pouvais prendre des crédits En ayant zéro apport Ok Donc si t'avais En gros t'as fait tes études Bac plus 5 Tu trouves un bon taf Tu vas voir T'allais voir une banque Et t'étais là en mode Bah let's go Let's go J'ai un logement T'as réussi à acheter En sortie d'école Ouais Voilà D'un gris En alternance Donc il y avait Il y avait déjà un peu de Comment dire Dessous de côté Même si au final Tu pouvais Tu pouvais te pointer dans une banque Zéro pour cent d'apport Et salut Là maintenant Mais t'avais une promesse d'embauche Ah non J'étais déjà embauché Mon employeur m'a repris tout de suite Après l'apprentissage Ah oui Bah c'est l'avantage Effectivement De l'alternance Ouais Ça c'est sûr Quelle banque Ils ont l'air sympa Je te rassure Maintenant Je regarde pour changer Et non J'ai bien compris Ça a changé C'est pas la même ambiance Non Bah ça dépend Ça dépend Mais donc du coup Pour revenir au transport Moi je suis de la team Maintenant Le taf est pas loin Je prends le bus Je me fais pas chier Et tu peux Alors qu'avant C'était plutôt 100 bornes par jour Pendant l'alternance Oui Et tu peux pas Vélo ? Ouais C'est une question De oser Autant là Il fait beau Là ce serait la bonne saison Pour commencer On va dire Ok Autant L'hiver Tout ça L'automne Pas encore tenté Ok 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 Bon je suis dans l'informatique Je dose le maître des fleurs Je joue vidéo Bon On en vélo quoi Ah je comprends C'est que le lundi Où t'es en télétravail d'ailleurs ? Non j'ai de la chance Ça va J'ai deux jours de télétravail Ok 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 Ça va On est propre là dessus Ok Et toi tu préfères le télétravail Ou le boulot sur place ? Moi je me vois pas Être en full télétravail Aujourd'hui Ouais Ok Je suis pas sûr de savoir Faire la transi là dessus De savoir le gérer Même si au final J'aime bien être posé à la maison Et tout Mais Étant donné que je sors pas beaucoup Si tu m'enlèves le côté social De se rendre sur le lieu de travail Est-ce que c'est pas un peu Ça fait pas un peu ermite ? Ouais bah ouais Ça dépend Moi je comprends ce truc C'est vrai que C'est vrai que peut-être avoir Quatre jours de télétravail Un jour en présentiel Ça peut être bien aussi En vrai Parce que comme ça T'as ce truc un peu social Une fois par semaine Et t'échanges plus vite Avec les collègues Une fois par semaine Et sinon t'es tranquille Tout le reste de la semaine En vrai Le mieux ce serait D'avoir un taf Où juste Personne ne te pose vraiment la question Même si je sais Que c'est pas vraiment possible Pour des questions d'assurance Après sur Où est-ce que tu es Vis-à-vis de l'assurance Du taf Mais Ouais Le meilleur mix serait Tu me fous la paix Si j'ai besoin d'être à la maison Je suis à la maison Et s'il y a des vraies raisons Qui demandent d'être sur site Genre une réunion Où faut vraiment se voir Faut en parler Et bah là Même pas je te le dis Je viens Et puis parce que Ça nécessite de venir Ce serait le truc le plus Ouais je vois ce que tu veux dire Ouais il n'y a rien écrit nulle part Mais Bah quand t'es censé bosser Tu bosses Et puis si tu prends le bus Pour aller sur site Pour x raisons Tu le fais et point barre C'est ça ouais Sur un bon sens commun Mais Ouais Il y a des employeurs Qui sont un peu trop réac Pour Ne serait-ce qu'ils songaient Donc Là déjà Deux jours de télétravail Moi mon employeur actuel Il a l'impression D'avoir fait un effort surhumain De t'avoir offert des choses quoi Ouais non Et puis je pense qu'il y en a Beaucoup dans le chat Qui l'auront vécu Mais c'est à dire que Post-Covid Il y a beaucoup d'employeurs Qui se sont rétractés En mode Oh non Nos employés Prennent trop la conf Ils sont chez eux Ils ont leur propre rythme Et Tu sens qu'il y a des employeurs Qui ont besoin de remettre un peu De resserrer la vis Comme s'ils avaient besoin D'avoir du contrôle Sur les employés Pour qu'ils bossent bien Ce qui est pas Ce qui est totalement contre-productif Parce qu'au final Tu te mets juste Tes employés à dos Non mais je vois très bien Ce que tu veux dire Cette envie de savoir Qu'on est sûr Que la personne travaille Alors que de toute façon Quoi qu'il arrive Si tu as fait fait Il est fait tu vois Oui voilà C'est ça Ouais bah ouais Donc là dessus Ouais non Ça va plus dans le bon sens Ça allait avant Et là Ouais mais t'as pas l'impression Qu'il y a Il y a quand même Un peu un truc dans l'autre sens aussi Où il y avait des gens Qui n'avaient jamais testé Le télétravail Il y a eu le covid Dans leur boîte Ils ont mis en place Le télétravail Je parle des patrons Ah oui il y a des gens Qui l'ont subi Pour qui ça a été très bien En mode Ah mais en fait Je pensais pas Mais le télétravail C'est cool Tu vois il y a des patrons Il y avait beaucoup de gens Qui étaient réticents Pré-covid A faire du télétravail Et qui ont découvert Une fois forcés d'en faire Que ça pouvait être leur truc Ouais c'est ça Mais perso Là je vois dans le chat Là il y en a qui disent J'ai jamais autant bossé Bah perso c'était la même En informatique Les années covid Moi je vois beaucoup Et des fois avec un peu d'amertume On va pas se mentir Voir des gens qui disent Oh le covid J'ai jamais autant bossé Et en plus Moi dans la direction de ma boîte Limite ça nous a chié dessus Au moment de reprendre le taf En disant Bon alors Comme vous avez rien branlé Pendant le covid Ouais juste parce que T'étais pas sur site quoi Ouais voilà Tu prends sur toi Même si t'as envie de hurler Comme jamais Mais non non Franchement Gros coup dur Et puis il y en a qui disent Effectivement Comment dire C'est pas forcément toujours évident De garder la discipline Même si quelque part Bah ça te permet Tout simplement De découvrir ton rythme naturel Le travail Des fois t'as besoin de respiration De la même manière Que quand tu vas faire du sport Bah à un moment Il faut se poser sur le côté Respire un peu Donc il y a des deux C'est pour ça Je veux pas mettre de full tt Full sur site Pour l'instant Le mix est agréable Mais ouais C'est juste que Un peu moins Dans la contrainte Un peu plus En responsabilisant En faisant confiance Ce serait pas désagréable Bah ouais clairement Bah ouais Bah 100% Je te rejoins Et toi pense Ça va le tt Bah ouais Ça va après moi Du coup Du coup Non mais Big tt Mais c'est cool Quand il y a des events Parce que du coup Je vois des gens Moi c'est ça quoi Il n'y a pas de sur site Tu vois Mais par contre Quand il y a des events Et tout On voit des gens Et c'est là où Bah ça sent De toute façon Toi comme d'autres streamers A quel point vous vous impliquez Vous allez au contact des gens Ça sent que Ouais ça fait du bien De fraîcheur à ce niveau là Ouais c'est ça Ça fait du bien En vrai de vrai Et sinon après Bah moi Céline Ponce critique les patrons Qui cherchent à contrôler leurs employés Aussi Ponce S'arrange pour que Céline Soit littéralement dans son salon C'est vrai que là Elle est dans le salon C'est vrai C'est vrai C'est vrai Mais non sinon Céline c'est full télétravail Mais je sais pas Des fois on en parle avec Céline Tu vois qu'on se voit quand même En IRL pour X raisons Parce qu'il y a un event et tout Bah on en profite pour bosser Tu vois Genre typiquement On s'est fait un call Vendredi matin dernier Par exemple Mais en fait c'était pas un call Pour une fois On était dans mon salon Littéralement à discuter Et en vrai Bah on bosse mieux quoi On bosse mieux Ça dépend les sujets Mais ouais Quand il s'agit d'échanger De partager De réfléchir à plusieurs Ouais C'est ça Ça a clairement du sens Ouais ça a bien du sens Ouais Ouais clairement 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 Et bah écoute Slévinox Bah bah Encore une fois Merci tout le monde Merci à Supermad Merci à la commu Et puis bah Merci d'organiser ça Et de continuer Bah merci Slévinox Et merci pour tes propos Très 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 basés Et Et bon courage Pour ta fin de journée De télétravail Ouais bah petite GameBlitz Non mais là Je suis en congé aujourd'hui Ah t'es en congé D'ailleurs mais C'est rien c'est rien Ah ok ok Très bien Très bien Bon bah ça part sur une GameBlitz Alors profite bien dans ce cas là Allez Merci T'as chance Slévinox Au plaisir Salut Des bisous Des bisous Très basé Très 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 basé Le boss de Paname On peut dire Très très basé Merci d'ailleurs Merci d'ailleurs Turbo Mouette Pour le 22ème mois Thibaut Pour le 43ème mois Zétoz Pour les 100 bits Salut Pompon Eh les pompiers Je sais que je fais des conneries Mais enfin ça va quand même Salut Pompon L'autre jour j'ai rêvé Que j'étais en festival de musique Avec toi à Avignon Voilà il fallait que je Côté cette info Mais c'est noté Zétoz C'est pas un rêve Merci Nuance de Feu Pour le 23ème mois Merci Zorgly Pour le 43ème Merci à Chossette Socks Aussi pour le 32ème mois Merci beaucoup J'ai pas eu l'occasion De venir te saluer Hier soir à l'after J'espère que t'as kiffé la finale Quoi t'étais là Chossette Socks à l'after Mais merci en tout cas Des bisous En tout cas merci beaucoup Youtube De nous avoir suivis J'espère que vous avez apprécié La victoire de Slévinox Ainsi que Ainsi que son intervention J'espère que vous avez passé Un bon moment sur cette game Gros bisous à vous Sur Youtube Rendez vous sur Twitch Ou ailleurs Sur cette chaîne replay Prenez soin de vous Ciao Salut